parce que on a dit que même en guinée équatoria c'est possible donc tu appelles le vidal et tu appelles angou monsieur angou jean baptiste angou voilà ok non ça me va pas depuis là il n'a pas de nouvelles non non il m'a dit qu'on avait les gars il attendait toujours appel vidal appel vidal il a dit qu'en guinée équatoriale il y a de la place donc tout à l'heure bon vous me connaissez quand j'ai ma chose à faire je dois que faire ok tu as découvert que ta grande soeur utilisait ton étoile tu as découvert comment Didi quand vous venez de me trouver sur tiktok vous me tutoyer comme ça là ça c'est le début des manques de respect bonjour et bienvenue pardon regarde moi je ne regarde pas les gens ici ok mon numéro est dans ma bio vous avez vous écrivez et puis les secrétaires vont vous diriger s'il vous plaît ok beaucoup d'entre vous vous avez reçu beaucoup de prophéties beaucoup de prophéties et votre âme est en train de se battre vous êtes en pleine bataille mais je voudrais vous dire que la bataille n'exclut pas le fait que tu avances vous suivez peu importe les batailles que tu rencontres le genre que je suis écoutez même s'il doit être sur le lieu de l'hôpital et que j'ai à faire mon direct et doit contrôler mes activités je le fais ce que vous devez acquérir pour 2024 c'est que peu importe là où je me trouve si j'ai dit qu'il devait faire quelque chose je vais faire c'est comme quand on vient dans ta vie je ne t'épouse pas parce que n'ai pas l'argent parce que je n'ai pas parce que parce que tous les parce que là c'est des foutaises tout c'est parce que c'est des foutaises si la personne t'aime il va faire ce qu'il faut faire vous me suivez le volume est bon vous me suivez non je vous réveille je fortifie votre esprit l'année si ce sera l'année de plus de challenge m'avait plus de challenge je vienne quoi plus de challenge plus de libération si tu n'as pas de test tu n'auras pas de victoire si tu n'as pas de test tu n'auras pas de trophée toute personne qui vient pour vous déstabiliser toute personne qui vient pour vous déstabiliser je déclare que la personne ne vous trouve pas ne vous localise pas tout ce que l'ennemi est enterré dans votre corps dans votre destinée dans votre maison je déclare que c'est déterré à cet instant au nom de jésus je viens fortifier votre esprit je vous donne le coeur du lion je vous donne le coeur du lion à cet instant tout endroit où vous allez partir tout ce qu'on vous demande je déclare que vous donnez tout ce qu'on vous demande vous avez tous les papiers qu'il faut vous avez tout l'argent pour faire tout l'appartement ce qu'il faut au nom de jésus tout à me fourger contre vous est sans effet toute personne qui est venue pour déstabiliser vos croyances toute personne qui est venue voilà aussi notre bataille que vous allez avoir cette année au début d'année je t'ai montré qui tu seras ce que tu vas faire dans l'ennemi vient et comment ça fait genre j'ai su vraiment ça peut pas se passer facilement comme ça vraiment j'ai su écouter je vous dit ici tout ce que l'ennemi a mis comme âme ne peut pas avoir d'effet sur vous vous n'abandonnez plus toute personne qui est venue pour prendre votre énergie j'éloigne cette personne à cet instant comme tu dis amène je coupe la dépendance affective que tu avais avec la personne je coupe la dépendance financière que tu avais vis-à-vis de la personne j'expose les gens qui te prennent pour une idiote toute personne qui te prend pour une idiote ou pour un idiot toute personne qui veut t'escroquer toute personne qui veut te faire du mal j'expose cette personne à cet instant au nom de j'y suis je ne suis pas là pour les rêves émeraude tu continues et te bloquer et te bloquer copieusement voilà quitte à vos rêves je m'en fous de vos rêves j'ai fait un poste ce matin non je m'en fous de vos rêves parce que vous aimez venir vous dit que comme j'ai fait ça dans le rêve ça veut dire que je vais mourir et comme j'ai vu ça dans le rêve ça veut dire que ma vie ne va pas donner on s'en fout des rêves vous me suivez je m'en fous de vos rêves si le rêve là veut te descendre je m'en fous je porte ton rêve là j'emmène ça à la poubelle j'ai rêvé que mon enfant est mort et j'ai rêvé que tu te lèves tu annules tu annules dans le rêve on me piquait ici là et peut-être que c'est pour ça que ma patine je n'arrive pas à respirer j'ai dit que je jette vos rêves dans la poubelle je ne sais pas que l'ennemi est souvent planté les pensées négatives dans votre esprit toute pensée décourageante que tu as vraiment je ne suis pas sûr j'ai l'impression que ma jeunesse il ne va pas bien que c'est passé j'annule j'annule au nom de jésus je restaure vos idées je restaure vos idées je déclare que tes affaires vont marcher je déclare que tes choses vont avancer je déclare que ton esprit se réveille ton esprit se lève comme tu m'écoutes tout projet que tu as commencé après tu te retrouves en train de vouloir abandonner comme t'as ma voix entrant ton oreille là comme ma voix entrant ton oreille tu reprends ça pensées paroles négatives les ex qui étaient là pour te ralentir aucun ex n'a plus d'influence négative sur toi aucune personne ne te contrôle plus les gens que quand ils écrivaient avant c'était pour te faire peur toute personne qui prend les médicaments ou les remèdes spirituels pour te contrôler je déclare qu'ils ne te contrôlent plus au nom de jésus toute personne qui prend les médicaments pour te contrôler comme tu m'écoutes tout comme tu écoutes mes oreilles là comme ça là hein tes oreilles écoutent ma voix le contrôle n'a plus d'impact sur toi j'enlève les motifs j'enlève les objectifs des autres personnes les objectifs négatifs qu'ils ont mis tout objectif négatif qu'on vient de te mettre tu te l'as dit que dans l'année si je vais ouvrir ma boîte finalement pendant l'année tu perds le boulot tout ton tout à part maintenant c'est de chercher le boulot alors que tu devais te mettre cette année pour travailler sur tes dons je ressens trop votre attention je ressens trop votre attention tu ne te fatigues pas de chercher de pousser de foncer j'enlève le sommeil de ton corps j'enlève le sommeil de ton corps tu dormais trop hein dans ton sommeil tu vas écouter ma voix tu vas te lever pour aller faire ce que tu dois faire je chasse la paresse de ton corps je chasse la paresse de ton corps je chasse la paresse de ton corps je chasse la paresse toute personne qui est autour de toi pour te flatter la personne est là pour te guider mal tu dors dans la nuit on te montre un truc que tu dois faire tu te réveilles le matin il te dit ah est-ce que tu es même obligé de faire laisse non laisse non comme tu m'écoutes maintenant là je t'enlève des objectifs négatifs des autres personnes je t'enlève des motifs que d'autres personnes t'ont donné je remonte tes finances je remets la vision en toi je déclare que tu contrôles l'énergie autour de toi je déclare que c'est toi qui contrôles ton énergie je déclare que c'est toi qui contrôles ton énergie je déclare que c'est toi qui contrôles ton énergie tu arrives à voir tu vois ce que tu désires je dis que tu vois ce que tu veux et ça se passe tant que ce n'est pas comme tu veux tu dis non tant que ce n'est pas comme tu veux tu dis non donnez allez voir son monsieur qui nous a donné ici là repartez voir son monsieur qui est ici vous lui donnez tous les documents qu'il faut vous payez les 65 000 oui allez faire ça et vous lui demandez avant ça vous lui demandez quand est-ce qu'ils peuvent venir installer et c'est un moyen que on les fasse venir plus tôt pour installer voilà faites le rest donc voilà je vous ai parlé des revises la norme d'un mensonge à la table de l'argent Que veut dire être nye 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 Ça va te donner l'argent Gaël Tu as mangé quoi ce matin Tu n'as pas la voiture non Gaël Tu allais à ton propre terrain Hein Vous focalisez sur ce qui ne vous aide pas Votre esprit produit en fonction de ce que vous avez dans l'esprit En fonction de ce que vous avez dans l'esprit C'est ce que vous produisez Donc quand tu te lèves Tout ce qui t'occupe Hein, hein, hein C'est ce que tu vas produire Il y a les fausses questions que vous avez Les fausses préoccupations que vous avez Alors que tu n'as pas encore de voiture Tu n'as pas encore de maison Tu viens encore chez tes parents Ayez les bonnes préoccupations s'il vous plaît Qui te connait ? Personne ne te connait encore On ne te connait pas Je vous restaure Je restaure votre focus Cette année ne va pas s'écouler Comme les autres années Cette année ne s'écoulera pas Comme les autres années Au nom de Jésus Ma soeur Barham Je mange Barham Qui est là-bas ? Soeur Barham, soeur Barham Barham donne l'argent Si vous saviez comment les enfants de Dieu sont distraits Je veux qu'on parle de planification financière Tu fais comment alors ? Attends, ils ne te bloquent pas donc Tu me dis que c'est ta soeur Ta soeur de quoi ? Vous me laissez Vous voulez m'associer avec vous ? Je ne suis pas dans vos trucs Si c'est ta soeur de l'argent Je suis la soeur de quelqu'un pour l'argent Tout le reste là On m'a fait quelque chose J'étais brillante Enrête, ta brillance la faisait Que quand tu entres quelque part On te donne l'argent Hein ? J'étais brillante Maintenant tu es noire Tu te bloques d'abord Tu vas d'abord acheter un de mes produits Là il faut me laisser Vous êtes préoccupé par les choses Qui ne vont pas vous amener quelque part Vous êtes préoccupé par les choses Qui ne vont pas vous amener quelque part Mon maman a fait quelque chose Je ne brille plus Et j'ai touché ta mère Tu dors Tu m'as l'enduit de ta soeur Comme tu vas avec ta brillance Là tu vas arriver quelque part On va porter deux millions On va te donner Je vous bloque Tu t'amuses Je te bloque Oui Donc planification financière Allons-y Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous Avant de te donner l'argent Anaïs Je vais te bloquer Tu as suivi Je vais te bloquer Tu as compris Avant de te donner l'argent N'importe comment Je vais te bloquer C'est parce que tu es souvent À mes directs ici Avant de me donner l'argent N'importe comment Comment on t'a donné 5 millions Pourquoi tu construis la maison On t'a donné 10 millions Si ce n'est pas les 5 000 20 000 Qu'on te donne Mais pourquoi vous êtes comme ça Cette planification financière Dont je veux parler C'est pour vous construire Parce que pendant que tu es là Tu te préoccupes Que tu vas manger quoi C'est pour ça que je vous dis Règle numéro 1 On ne vit pas chez les gens Tu attires positivement Quitte à vos déclarations à la con J'attire positivement les finances Quitte à vos déclarations à la con Tu m'aimes bien Je m'en fous Je m'en fous de ton amour Je ne mange pas ton amour Je t'aime bien Tu m'aimes Ça te donne l'argent Écoute ce qu'il va te dire Si ça a vraiment ton argent C'est bon Voilà J'espère que vous êtes prêts À m'écouter Vous commentez n'importe comment Il vous bloque J'attire positivement l'argent Je vous bloque Vous êtes dans le rêve Vous ne voulez pas travailler Vous attendez qu'on vous donne J'attire Vous êtes dans le rêve Vous êtes dans le rêve J'ai dit Règle numéro 1 Pour tes finances On ne vit pas chez les gens Tu demandes à l'internet de quelqu'un Là tu me regardes avec le wifi Que tu as volé chez quelqu'un Non N'est-ce pas On ne vit pas chez les gens Règle numéro 1 On ne vit pas chez quelqu'un Quel est le secret de la richesse Je te bloque Voilà Commentez vos bêtises Je vous bloque Quand tu vis chez quelqu'un Tu t'assujetti À l'environnement De cette personne Souvent tu rentres Récemment J'ai pris quelqu'un Chez moi Parce que la personne J'étais choqué Même acheter le Pax Pour nettoyer les assiettes À la cuisine C'est quoi Les habits Même la personne Ne connait pas Hein Ta douche et ça Tu ne peux pas laver Hein Rien Rien Quand tu vis chez quelqu'un Que ce soit La colocation Que ce soit Et même quand tu loues Tu loues jusqu'à un certain niveau Donc je veux Je veux aujourd'hui Qu'on planifie Comment tu peux faire Tu guides de la location Jusqu'à tu possèdes ta part Hein On a résilé Oui Oui Pourquoi celui-là Dites 65 Non Pourquoi le compter Si vous fonctionnez Oui Pourquoi vous ne demandez pas Le gens qui vont mettre Là où il arrive Monsieur Abbé Sur les parties Pourquoi vous ne demandez pas Quel gens Il veut déposer Demandez Oui Demande d'abord Parce que Il faut d'abord Qu'on voit ici Sa méthode Donc vous lui demandez Il vous donne les détails De ça C'est pour ça que finalement On dit qu'on fait Parce que quand il voit La somme qu'il a demandé Je suis dit que ce n'est pas Le pré-payé Tu vois non Oui C'est quand ils vont déposer Maintenant que nous allons Arranger l'intérieur A tout à l'heure Je nettoie l'atmosphère Je purifie l'atmosphère Quand tu vis chez quelqu'un Tu te La nourriture même Supposons-tu pas dans le frigo Tu prends le jus de la personne Elle vient Sadi a pris mon jus Pourquoi qu'elle est venue Prendre mon jus Dans son esprit Quand vous vivez chez les gens Il y a de très faibles chances Que vous viviez Dans les thèmes Qui vont les convenir Et comme je vous connais Vous êtes chi Généralement Quand vous vivez chez les gens Vous vivez comme des parasites Si c'est ta soeur Qui t'a accueilli Tu es là-bas Tu ne payes pas le loyer Tu travailles Tu as même 500 euros Tu n'as même pris 50 euros Pour dire que tata Bon voilà Voilà la même pour Que participer à la nourriture De la maison Elle dépense son argent Lâcher la nourriture Elle met au frigo Elle met dans la mamie D'un peu pas Tu viens Tu t'assois Tu manges Tu ne peux pas planifier Financièrement D'avancer Si tu dépends des gens Vous me suivez Donc je peux me dire Que étape zéro Avant de ne plus vivre chez les gens Cherche un travail Beaucoup d'entre vous Vous n'avez pas le travail Parce que vous vous dites Bon je vais Je sais Il y a l'espace chez nous Donc on a la maison familiale Voilà ce qui bloque vos finances Quand tu as déjà 20 ans Tu dois être chez toi Même si c'est la chambre De 10 000 francs Tu dois savoir Que si je fais J'achète l'huile De 1000 francs Je dois gérer mon huile Pendant deux semaines J'achète mes condiments Je dois gérer Pendant une semaine Je parle aux jeunes Beaucoup d'entre vous Vous m'écoutez Ah j'ai seulement 23 ans Non je suis encore chez ma mère À 23 ans Tu peux venir avec le cadeau Tu donnes à ta mère Quelque chose que tu achetais À 200 000 Tu donnes à ta mère Par mois Tu peux tendre même 20 000 À ta mère Tu dis maman Voilà ton argent Pourquoi pas C'est de ça que je veux parler aujourd'hui Première chose Cherche un petit truc La base c'est le nettoyage Écoute seulement Ne me venez Je ne suis pas là Pour faire la société Tu vas recevoir l'argent L'astuce pour recevoir l'argent Laissez-moi d'abord ça à côté Je soigne les gens Je soigne les gens Je suis magnétique Mais souvent Quand vous entrez dans ma case Je vous grogne d'abord Bien même 80% de mon travail D'abord n'est pas spirituel Voilà Donc Tu ne sors pas de la maison Parce que tu veux crainer Et on vous connait Généralement Je vous ai dit Tu dois d'abord trouver un travail Qui te donne l'argent Et j'ai dit que le nettoyage Pourquoi ? Peu importe le pays où tu es Si tu es fidèle Tu es ponctuel Tu peux venir à l'heure Pour le nettoyage On va te crainer Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin d'être là L'école pour nettoyer Où me suivre Donc tu cherches Ce qui va te donner l'argent Un boulot En Europe Il y a des boulots Que tu peux faire le soir Peut-être à 17h 18h Quand j'étais en Angleter Je travaillais de 17h A 19h quelque part Je partais aussi De 5h à 7h Donc c'était Généralement Les boulots étudiants Ça correspondait Avec les heures de bureau Parce que le bureau Ouvre généralement à 7h Pour fermer à 17h Donc Même au Cameroun Écoutez-moi Tata j'ai essayé au Cameroun Qui va accepter Votre problème Si tu m'écoutes Tu es un étudiant Tu es à l'université Je t'en prie Cherche le boulot Où tu vas nettoyer Supposons que tu fais Le nettoyage quelque part Par mois On te donne déjà 40 000 Et quand vous allez Quelque part Soyez 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 ponctuel Propre On te donne Le travail à faire Tu fais Tu fais même plus Que ce qu'on t'a demandé Vous me suivez les jeunes Ngo Ngo Donnez-moi de l'eau Il y avait beaucoup Babadouf J'ai besoin de l'eau À côté de moi Actuellement Je cherche les gens Qui vont nettoyer Chez moi Je ne trouve pas Je suis au Cameroun J'ai des résidences Où je cherche les cleaners Votre problème Ce n'est pas Qu'il n'y a pas le travail C'est que vous n'êtes pas Stable Tu vas venir deux jours Après tu vas dire Wow J'étais Oui Ma tante T'avais dit que Oui Tu étais fatigué Je me suis réveillée tard Donc Cherche le boulot de nettoyage Si tu pars Dans 20 bureaux Même les gens Qui ont les magasins En route Bonjour Je peux nettoyer vos vitres Non Oui 500 pas de nettoyage Aïcha Qui t'es ici Je ne fais pas de voyance Aujourd'hui Je vais vous parler T'es à terre Si tu m'écoutes Tu vas de ici Donc vous venez avec la voyance Je vous bloque Est-ce que ça va marcher Faut aller faire la paresse Tout ça Tu vas voir Ça va marcher Il y a les jours Où je ne suis pas Voilà Je ne me rappelle pas De mon rêve Je ne suis pas dans les rêves Aujourd'hui Je ne suis pas dans La voyance Vous venez avec ça Je vous bloque Tu pars où ? Non Il y a l'eau en haut Dans ma chambre Donc Vous allez terre à terre Tu te balades au quartier Je peux nettoyer vos vitres Tata J'ai vu que ton jardin C'est toujours sale Je ne peux pas se nettoyer Vous suivez Donc Dès que tu trouves Quelque chose Qui a donné un revenu Ayez au moins Ceux Deux Ou trois revenus Ok Aïche à tête te bloque Tu crois qu'elle me bloque pas Je bloque jusqu'à ça Le bout Je prends du plaisir A vous bloquer Voilà Continuez Tu prends un boulot le matin Tu prends un boulot le soir Si tu as du temps En journée Tu trouves un autre boulot La façon dont on travaille Aux Etats-Unis Au Cameroun Tu peux travailler comme ça Est-ce que vous savez que Beaucoup de personnes sont en Europe Ils sont bloquées Parce qu'au Cameroun Ils étaient en piste des paresseux Quand ils sont arrivés en Europe Ils ont vu que tout le monde travaille ici Tu n'as pas le choix Tout le monde travaille ici Tu te retrouves aux Etats-Unis En train d'avoir quatre boulots Pourtant au Cameroun Tu peux avoir quatre boulots Tu te retrouves en train d'être ponctuel aux Etats-Unis Pourtant au Cameroun Tu vas être ponctuel Donc la planification financière Commence Par trouver d'abord quelque chose Qui peut donner l'argent Nancy Écoute Je crâne même ici en disant ça J'ai pris 50 000 pour ton travail Je rembourse les gens jusqu'à une blague Tu me comprends Que j'ai pris ton ange Est-ce qu'elle était bloquée Va écrire Écrire à mes secrétaires Où tu peux venir me saboter Ça ne me dérange pas Mais je peux le dire haut et fort Parce qu'elle sait où je pars Je ne suis pas à 50 000 près Je ne suis pas à 50 000 près Tu as compris ? Donc tu peux quitter de mon direct Tu apparaît Je vous connais très bien Elle te bloque d'abord Tu as compris ? Voilà Tu as dit qu'elle prend du plaisir A vous bloquer ou qu'elle est blague Prends mon numéro Où tu écris ? Vous croyez que vous avez vu votre mougou Vous avez vu votre mougou Tu prends 5 000 pour ton travail Le travail que les gens me perdent 250 000 Je vais venir pour fuir avec les 5 000 Je continue Je reviens sur ce qu'elle disait Deux travail Rihanna Tu es d'abord trop laide Tu as compris ? Tu es d'abord trop laide Les gens aigri Ce sont que les gens qui n'ont pas De vision Voilà Deuxième chose J'ai dit première chose Tu trouves le travail Commence par le nettoyage Deuxième chose Tu trouves le logement Et j'ai expliqué pourquoi J'ai expliqué pourquoi Vous ne Ça te permet de penser par toi-même Beaucoup d'entre vous Vous êtes bloqués Parce que J'ai une 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 Fais-ce vous dérange beaucoup Donc J'ai dit que tu trouves le travail D'abord Deuxième chose Tu déménages Une fois que tu as trouvé le travail Tu as déménagé Tu t'assois maintenant Pour planifier C'est ce qui va suivre Que je vais vous dire Tu dois vivre Pendant au moins Ce 3 ans Tu dois vivre On appelle ça Minimaliste Pendant que tu vis Sur le minimalisme C'est-à-dire La maison Tu la prends La moins chère possible Donc Tu gagnes le plus possible Tu économises le plus possible Et tu dépenses Le moins possible Ça C'est pour pouvoir Investir Sur ce que tu veux Le rêve Qu'on vous donne ici En ligne Et que les banques Que vous donnent souvent C'est que Personnellement Tout ce que j'ai accompli Je n'ai eu aucun financement Je n'ai eu aucun financement Je ne m'en vente pas Quoi que ce soit Mais j'ai développé La capacité A économiser Énormément J'ai développé La capacité A dépenser Le moins possible Ça c'est l'une de mes Je ne blague pas avec On vous a dit que non Telle personne Attends quand Quelqu'un va venir investir Sur toi Quand les gens investissent Sur ton projet Sur ton rêve Premièrement Ça te donne la pression Deuxièmement Si tu échoues On va t'insuter Escroc Oh il m'a pris l'argent Il est parti Ça n'a pas donné Troisièmement Ils vont vouloir Venir influencer Ce que tu fais Donc si vous m'écoutez Et vous pensez Que vous voulez devenir riche Tu ne peux pas devenir riche Si tu n'as pas Plusieurs sous-sous de revenus Tu ne peux pas avoir Plusieurs sous-sous de revenus Si tu n'as pas Le fonds de commerce Tu ne peux pas avoir Le fonds de commerce Si tu n'as pas économisé Je vous donne les idées Pour éviter que les filles Ne se retrouvent En train de demander L'argent au gars Tu vas devoir aller coucher Avec le gars Pour qu'ils te donnent l'argent Je ne veux pas ça C'est ton corps Tu en fais ce que tu veux Mais Non Abdi Je ne te fais pas monter Tu as compris Ce n'est pas parce que Tu es en Italie Que je vais te faire monter Je ne te fais pas monter Je ne fais plus monter Les gens dans mon direct Vous allez monter Ici là pour me raconter des conneries Je ne suis pas coach Amon Vous avez suivi Je ne suis pas Amon chic Voilà Je me mets ici là Pour vous dire ce qui va vous aider Il y a des gens qui mettent en pratique mes conseils Et ça les aide Voilà Donc Personne ne va investir Sur ton rêve Que tu as de faire Je veux faire ma gamme de vêtements Je veux faire dans les produits de beauté Je veux avoir les maisons Personne n'investira sur tes rêves Ni ton oncle Ni ta tante Si ton gars dit qu'il va investir Tu imagines un homme Porte son argent Qu'il a travaillé dû Il laisse ses propres projets Il vient Il te donne Seulement parce que tu lui ouvres les pieds Hein Tu as en logique C'est tout Seulement parce que tu lui ouvres les pieds Non Parce que même s'il fait ça Moi j'ai tellement vu les hommes calculateurs Quand un homme vieillit commence à te trot Oui je te donne Je vais te donner Je vais te donner Non je ne suis pas sur ça Non coach à moi c'est son style Elle n'a pas pris balle ou perdu Quoi que ce soit C'est son style de C'est comme ça qu'elle a fait ses vidéos Moi quand vous arrivez sur mon direct Je vous dis comment je fais mes vidéos C'est tout Ok Voilà Donc je n'ai rien contre elle Elle fait son truc Je ne parle pas contre les gens ici Donc Tu dois comprendre que tu es seul dans ton game L'obstacle que tu auras quand tu vas commencer à économiser ton argent Je vous ai dit qu'étape une Tu cherches d'abord un travail De bas niveau Descendez de vos gonds là Descendez de vos trucs Moi je ne peux pas aller nettoyer là-bas Je ne peux pas aller Tu peux te décider que pendant un an Je travaille à tel endroit Je nettoie le sol Laissez vos trucs là Je nettoie le sol 50% de l'argent que j'ai Je garde 50% Je garde Et tu dois t'habituer à voir l'argent que tu as économisé sans toucher L'argent peut rester dans ton compte que tu ne dépenses pas Pourquoi pas Tu sais une de mes petites seules Une fois elle me trouve en Angleterre Elle passe un an et demi Deux ans Je la laisse en Angleterre Je voyage Six mois plus tard on se parle Elle me dit Attends je ne sais pas trop Même si tu brises le poulet mamie Ok C'est pas les bons boulots là-bas Chaque jour tu vas vendre Parce que les gens ont besoin de manger Elle me dit Attends j'ai 20 000 pounds que j'ai mis de côté Je voulais investir dans une maison de repos Ou bien dans une entreprise de cleaning Je lui demandais un peu en appartement Maman tu as fait comment pour avoir 20 000 pounds Elle dit que non Depuis deux ans que je suis en Angleterre Tout le travail de caire que je fais J'économise seulement Elle dit qu'au pays j'avais deux taxis Une fille de 25 ans Au pays j'avais deux taxis Et croyez moi 90% des gens que vous voyez dehors là N'ont pas l'argent Ni l'argent qu'ils ont économisé Peu importe le pays Peu importe le pays Où vous êtes En bingo Peu importe Regardez leur compte Leur orange money Parfois tu dis à quelqu'un Donc ouais je ne tourne pas dans tout Je peux retirer l'argent Ouais donne moi 5 000 Non Je pense à sur OM Il dit non Je n'ai même pas 5 000 dans mon OM Les gens ici font seulement le semblant Ils n'ont pas l'argent Les gars qui vous draguent là Qu'ils ont la voiture Ils n'ont pas l'argent Vois un peu un gars qui a la voiture Demande 5 millions Demande même 500 000 Demande lui Tu vas voir Donc ton obstacle que tu auras Quand tu vas commencer à garder l'argent Tu auras envie d'acheter les choses J'ai vu les chaussures là-bas C'est quand même C'est la fin de Valentin Tu vas devoir résister A donner l'argent à ton gars Parce que quand tu aimes un gars Il y a ton gars Il y a peut-être tes petites soeurs Tes petits frères Ta mère On donne l'argent aux parents raisonnablement Vous me suivez Si tu donnes tout mon argent Que j'ai à mes frères et soeurs Parce qu'il y a certains membres de famille Que quand tu arrives en Europe Dès que tu as t'hérit Lui occupe-toi de tes petits frères Papa je ne t'ai pas envoyé faire les enfants Papa Je t'aime bien papa J'aime mes petits frères Mais si tout l'argent que je gagne Je suis tout le temps de vous envoyer Je n'aurai pas l'argent pour investir Les gens qui sont en Europe Vous savez ce que ça fait dans ton esprit Quand tu sais que tu as 5 000 euros en banque Quand tu sais que j'ai 5 000 euros dans mon compte là-bas Mais oui non Même 100 000 euros n'a pas Il va dire Alors qu'il a la grosse voiture Imaginez tu trouves une petite fissure caractère comme ça là Elle te dit que j'ai 1,5 million Comment tu as pris l'argent Elle te dit que j'économise mon argent De nos jours les jeunes n'ont plus la capacité Je ne sais pas pourquoi C'est quoi votre problème Même mes employés Ceux qui sont en train de m'écouter là Tu as une dette de 5 000 Tu ne peux pas payer 5 000 On est le 10 du mois Tu as fait quoi avec l'argent Tu as fait quoi avec l'argent Donc quand tu vas commencer à garder l'argent L'un des problèmes que tu auras C'est ton gars là Ton pineur Mon gars a dit qu'on fait d'abord le projet On fait d'abord pour lui Après on fait pour moi Mof qui est là-bas Je vais lui offrir le cadeau Tu as vu sur TikTok Une femme a fait le cadeau Elle a donné à son gars Donc voilà Tu ne peux pas faire Ça c'est les erreurs que je faisais avant Je vais pouvoir acheter le cadeau de 100 000 Je donne à un gars Mof pour tes beaux yeux Tu es fou Même ma page n'achète pas pour ça Mais c'est pour toi qu'elle va acheter Hein Unisseur de parfum Je te bloque 33 là ça va te donner l'argent Je suis en train de parler d'argent Il me dit que tu vois le truc partout Il va être éclairé Tu as vu la lueur Tu es dans les ténèbres Mof Voilà Tu as économisé ton salaire de vendeuse Tu as pu avoir 150 000 Tu sais ce que ça fait psychologiquement Quand ton salaire c'est 50 000 Hein Et que tu te retrouves avec 200 000 à même Que c'est toi qui as économisé C'est comme si tu as la puissance dans ta main C'est comme si le power est venu sur toi C'est quoi le projet Je bloque moi les gens On sait ça le projet Papa tu te bloque Papa m'aide en quelque chose Voilà Donc Quand tu imagines ton salaire c'est 1000 euros Tu te retrouves avec 3000 euros que tu as économisé Mais Tu sens comme si c'est possible Si je veux je peux Mais je peux acheter même 3 motos je mets dehors Je peux acheter un taxi j'en vais au pays Tu commences à avoir les possibilités dans ta tête Je vous en prie Parfois je parlais des dons Je parlais de ceci Aujourd'hui je vais m'asseoir pour vous parler de terre à terre Parce que je me suis rendu compte que Beaucoup de jeunes à côté de moi Vous souffrez parce que vous ne savez pas économiser Les chaussures Tu n'as pas besoin d'avoir les chaussures de 15 000, 20 000, 30 000 Achète une Les chaussures c'est non-même Non-même Il n'y a pas le nom sur ça Tu n'achètes pas sur le code de nuit Ils renforcent la semelle Voilà Tu as dû vendre la friperie Pour t'acheter des appareils Pour lancer ton activité de coach sportif Imagine si tu fais le coach sportif là Tu fais friperie le week-end Ou bien friperie en semaine Coach sportif le week-end Tu mixes Ça veut dire que tu as deux revenus Sista J'aimerais ouvrir un compte en Afrique Je t'ai dit que je fais l'ouverture de compte Hein Tu es française Tu es française J'en ai moi Je fais quoi de ça Hein Ne venez pas ici Rien ne m'impressionne Oh je suis en Europe Je suis en New York Rien ne m'impressionne ici Je ne suis pas impressionné par quelque chose Vous parlez au salaire Vous n'avez pas l'argent Vous êtes pauvre Voilà Donc essayez vous Vous écoutez ce que j'ai dit On ne m'impressionne pas avec quelque chose Tu es française C'est bien Je ne suis pas banquière moi Voilà Quand tu vas économiser l'argent Tu auras J'ai bien précisé Que ceux qui vont Ceux qui vont te faire vouloir donner ton argent Tu as le tonga d'abord Les femmes sont très émotionnelles Tu peux être là Tu avais un homme Il y a un problème à la maison Hein Il te dit qu'il n'a pas l'argent Il fait comme s'il n'a pas l'argent Parce que tu ne connais pas son salaire Parce qu'il sait que tu seras la première A sauter pour aller faire Voilà une autre chose Que tu dois résister Écoutez moi bien Je suis en train de parler aujourd'hui Comme si je n'ai pas l'argent Si j'ai moi mon propre enfant C'est comme ça que je veux lui parler Donc il y a des personnes Qui vont venir à côté de vous Lui il vient Travailler ensemble Parfois vous êtes ensemble Ou vous travaillez dans un bureau Il y a quelqu'un Qui n'amène jamais la nourriture Il vient manger votre nourriture Il garde son argent Voilà tu as ouvert un canet de 1000 francs par jour C'est super 1000 francs par jour Pendant 30 jours Ça veut dire que tu as mis de côté 30 000 par mois En un an tu as 360 000 Imagine Même si tu vends l'eau au marché Tu dois trouver 360 000 dans ta main Que c'est ton argent Pas l'agent de quelqu'un Coeur de lion Tu as envie de comprendre le principe Que j'enseigne ce matin On multiplie ses revenus On économise Durant l'année 2023 A chaque événement J'achetais un nouvel habit Ah Et une nouvelle chaussure Je ne portais qu'une seule fois Waouh Emmanuel Waouh Mais j'ai beaucoup prié Pour arrêter Maintenant Si ce n'est pas nécessaire Tu n'achètes pas Tu vis avec ton oncle Tu dépenses toujours Lui ne dépense rien Vous voyez Vous voyez Si ça Attends je te bloque S'il te plaît Tu veux investir ton héritage Attends 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 Il te bloque Il faut aller chercher Tu veux scammer les gens Il faut aller ailleurs Faire ça Je prends pas la scammer Sur ma page Je prends pas la scammer Sur ma page Arrêtez de dire Que ma main est percée Ouais Vous savez Écoutez Le syndrome de même percée C'est spirituel Je soigne Même percée Mais en même temps C'est pour ça Vous voyez ma page Je ne parle pas seulement Des trucs Souvent Vos mains sont percées Parce que Vous n'avez pas le savoir faire Vous ne savez pas Comment faire les choses Vous suivez Mains percées Mains percées Mains percées Non Vous dépensez émotionnellement Tu reçois l'argent Ils vont aussi me voir Tu vas faire la coiffure De 30 000 Jesus Tu achènes la greffe Jesus 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 Hein Regardez 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 ma tête Regardez Je m'en fous de ce que vous pensez Je vais quand même mettre L'argent là Si tu prenais ça Tu lançais un petit business avec J'ai dit Tu sors de chez les gens Ne vis plus chez les gens Chercher une activité Même si tu dois commencer En bas de l'échelle Peu importe la ville où vous êtes Peu importe la ville où vous êtes Il y a une chose que tu peux faire Ça ne coûte presque rien Nettoie les vitres des magasins Passer pour vider les poubelles des gens A Libouville là-bas Il y a un monsieur qui passe Prendre mes poubelles Chaque semaine Je donne 500 Si il passe deux fois C'est 500 Vous me suivez Quand tu décides Que tu vas construire Quelque chose Tu vas mettre des habitudes En toi Qui vont faire que Sur le long terme Tu vas te retrouver Avec les immeubles Tu vas te retrouver Avec les sécies Même jusqu'aujourd'hui Les principes que j'ai appris Ça fait 5-6 ans Je les applique toujours Même chez les parents On ne reste pas Les parents vous endorment Waouh Tu te coiffes 100 euros le mois Les ongles 30 euros le mois Waouh J'ai changé ta façon De voir les choses Tu vois que 130 euros par mois Pendant un an Ça fait près de 1200 quelque chose d'euros Waouh Waouh Les choses sur lesquelles Vous dépensez souvent C'est la nourriture La nourriture Votre amoureux L'amour Soit c'est sur l'amour Soit c'est pour qu'on vous voit Et que vous dépensez 1300 euros par an On a mis 500 euros Parce que l'année a L'année a 12 mois On a mis 500 euros Supposons que tu veux Que tes enfants partent Dans une école privée Dans 7-8 ans Ça veut dire Qu'il faut que tu mettes De l'argent de côté Que tu vas réinvestir Et réinvestir Pour que Quand l'enfant Elle est à 12-14 ans Tu puisses payer L'école de 10 000 euros Parce que beaucoup d'entre vous Vous prenez le crédit A la banque Que vous payez Vous vous endettez Énormément Merci charité 1560 euros L'année Quelle auquel Économise Sur les coiffures Les coiffures Et les ongles Seulement Donc Écoutez moi Je vous en prie Écoutez moi bien Facebook Je vais laisser le direct Si Je veux qu'après Vous revenez Vous regardez encore Parfois tu as une idée Quand je vous parle Comme ça L'idée est venue Non Les semaines qui suivent Vous aurez tous les problèmes Qui vont venir Ta nièce au pays Va bientôt mourir Ta tante Il faut faire ses funérailles Oh le grand-père Avaient laissé la concession Ça tombe déjà Il faut arranger Les gens vont venir Vous donner les motifs Ils vont vous donner Des buts Et des objectifs Qui ne vont pas vous aider Vous êtes dans une bataille spirituelle Écoutez moi bien Vous êtes dans une bataille spirituelle Sur votre agent Parce que l'ennemi connait Que si la fille s'économise demain Regarde quand tu as un peu d'argent Comment tu te sens Ah mais ça va Si une facture vient Je peux payer Si le loyer Je peux payer mon loyer quand même Pour maintenant Je peux investir dans quoi Tes pensées sont différentes Je devais lancer mon business Cette semaine Mon fils est tombé malade J'ai compris maintenant Vous êtes dans une bataille spirituelle Vous êtes dans une bataille Spirituelle C'est pour ça que Quand tu fais En travaillant sur toi J'ai parlé du sel J'ai parlé de mes kits Toutes ces choses là Tu fais Tu brises spirituellement Maintenant Quand tu brises L'agent va encore venir Que le prochain agent Ne tombe pas Dans les problèmes Kimi Pardon mami Si tu peux Débrouille toi Tu prends un de mes kits Prends surtout le kit fondation Et il faut observer Les cycles répétitifs De votre vie Peut-être chaque année En janvier Il y a des enfants Qui tombent malades Tu séjournes dans l'hôpital Puis c'est fini Observez Les cycles répétitifs De votre vie S'il vous plaît mes chers Je ne suis pas ici Là pour vous faire du mal Je veux que Je vous dis tout Quand vous regardez Mon direct Je veux que vous soyez lucides Je veux qu'on te voit La fin de l'année Tu as une femme Qui a derrière sa voiture Et la voiture Mais on n'achète pas Pour le plaisir On n'achète parce que Ça va aider Peut-être tu vas faire Les livraisons Peut-être ça fait Le yangro à part À temple à part ciel Peut-être ça fait On ne fonctionne plus N'importe comment mes chers Les kits Le kit de fondation Au Cameroun C'est 70 000 Ok Vous commencez à le Écoutez J'ai bien dit Le lavage au sel Supposons que tu me coutes Tu m'écoutes pour la première fois Tu n'as pas l'argent Pour acheter mes produits Lave-toi avec le sel Après tu te laves avec le sel Et le pipi Et le pipi Ton premier pipi du matin La vidéo est dans ma page Tu ne peux pas te laver Avec le sel Et le pipi Pendant deux semaines Trois semaines Ton argent n'entre pas plus J'ai tellement de témoignages ici Quand ça entre On s'en apprend Tu achètes un kit avec Commence par le kit de fondation Tu es dans quelle ville À part le kit de fondation Paye Je travaille surtout à distance Le lavage à distance C'est 50 000 Oui Ça marche beaucoup au Gabon La moto Pour les livraisons au Gabon Je t'encourage aussi J'utilise beaucoup Ce service au Gabon Si tu fais ça Tu es sérieux Tu es sûr que ça va marcher Pour Dubaï On poste mamie On t'envoie ça Le numéro de téléphone Prenez le numéro Plus 237 Vous écrivez à ce numéro aussi Dans ma bio Il y a le lien Dans ma bio Plus 237 Je vais continuer l'enseignement Attendez dans le numéro Plus 237 693 Tu vois 4 000 par jour 4 000 par jour Ce n'est pas négligeable Oh comment ça me plaît Elle dit qu'elle arrive maintenant À épargner 4 000 par jour Wow Je suis très fière de ton mamie 693 50 22 606 Voilà le deuxième numéro 237 680 711 07 01 Oui On livre au Bénin aussi Le numéro de mon magasin au Gabon C'est le 074 18 00 80 Ça c'est pour le Gabon Écoutez mes chers Écoutez Parfois tu restes Que tu es démoralisé Parce que tu n'as personne À côté de toi Qui peut croire en toi Qui peut te donner une idée Peu importe le pays Écrivez On envoie les choses en France On vous répond À partir du Cameroun Et Je fais les vidéos Vous voyez Je fais beaucoup de vidéos Parce que Je veux que tu restes souvent Même si tes soeurs ne te soutiennent pas Ta mère ne te soutient pas Tu sais au moins Que quand je regarde les vidéos de la femme Ça me stabilise mentalement Vous avez besoin de stabilité mentale Vous avez besoin de stabilité mentale C'est bien que tu sors comme ça Le matin de chez toi Je ne vais pas travailler Je garde mes 3 000 Même si je frappe Je m'achapier Je sais qu'à la fin de la journée J'ai gardé 2 500 On m'offre le jus Je dis que je ne bois pas Donnez-moi les 500 du jus Je le mets dans ma caisse Vous me suivez Voilà Donc Quand tu commences à mettre ton argent de côté Tu as une épicerie Ça va bientôt faire un an Mais j'enlève 10 000 par jour Voilà Ça c'est super Ariane Je vous en prie mes chers Résitez à l'envie d'envoyer l'argent au village Je ne suis pas là pour les plaintes Si tu viens d'arriver Tes choses ne marchent pas Écoute Il y a des gens qui te disent Que ça fait un moment qu'ils me suivent Écoute d'abord Écoute Pourquoi vous aimez tout ça ? Tu crois qu'on me dit que tes choses ne marchent pas Ça me dit que je vais faire quelque chose Je ne suis pas là pour vous dire dans quoi investir Nadège Je ne suis pas là pour vous dire dans quoi investir J'ai demandé d'économiser d'abord Vas chercher le travail où tu nettoies le sol quelque part On va te payer Tu augmentes Tu suréconomises même 400 000 Au lieu de 50 000 Je crois que ça va t'aider plus Parce que voilà votre problème encore Tu économises un mois Non tu n'as pas encore économisé mamie Depuis les gens qui disent qu'ils ont économisé Ils ne m'ont pas dit que j'ai fait sur un an Vous n'entendez pas depuis là ? Emmanuel est-ce que j'étais à la 20 jours à distance ? Je ne suis pas là pour écouter vos plaintes Que je n'arrive pas à économiser Mes mains sont percées Je ne suis pas là pour vos plaintes Je suis là pour enseigner Écoute ce que tu peux faire Tu fais Je continue Quand tu as pris 10 Dis-moi un an tu as économisé J'ai bien dit que le risque Ou l'envie que tu auras Ce sera de manger trop bien Mais attends On peut manger du caviar aujourd'hui Une minute Une minute N'gogo Pardon Venez où vous le portail ? M'aimer Mangeons de poulet déjà aujourd'hui Faisons-nous plaisir Faisons-nous plaisir M. Eugène Venez où vous le portail ? Le problème Oulala Attends on arrive La tentation que tu auras La tentation que tu auras Ce sera de vouloir rapidement bien manger Ce sera de vouloir Faroté même Tu es arrivé quelque part Tu veux montrer aux gens Que tu as l'argent Attendez le gros de la moto Si ça arrête Je vais vous dire un peu Quand tu commences A économiser ton argent S'il y a quelqu'un dans la famille Qui est malade Ils sont habitués Parce que c'est généralement Toi qui sort toujours l'argent vite Imagine tu es dans un groupe familial Avec tes oncles Tes oncles On dit qu'il y a un problème Toi tu donnes 50 000 Ton oncle donne 10 000 Et que ça a du sens Il donne 10 000 Donne son même 3 000 Tu donnes Je me suis Même si tu es en baigne Commencé à donner Les petits agents en baigne On dit On dit qu'il y a telle chose Tu sors Tu envoies 15 euros Vous me suivez Oui Tata j'ai fait le virement Elle est habituée Que tu envoies tous les débats 100 000 150 000 Et pas On dit que vous avez Le montant Qu'on vous a donné C'est 15 350 Vous suivez non ? Hein ? La famille ne va pas se plaindre Que tu n'as pas participé Tu as participé Mais tu n'as pas participé Comme tu faisais avant Hein ? Résister à l'envie D'avoir les appréciations De vos tantes On s'en fout De ce que les tantes Bon Non Jocelyne Tu es vraiment Notre fille Notre fille Fille de quoi ? Comme ils ne donnent pas L'argent pour toute la famille Ils ne peuvent pas te mettre L'argent là sur leurs enfants Vous savez ça Ça là Déposez le relop ici S'il te plaît Regarde Déposez ici C'est un pitié Vous la tâche La vie c'est comme ça Déposez ici Voilà Monsieur Stéphane Vi ouvre le relop s'il te plaît Oui oui Tu as là Tu ne peux pas acheter Tu ne peux pas En Europe là-bas Acheter les habits De seconde Demain à tes enfants Tu arrives au pays Tu vois ta tante À qui tu envoies les 300 euros par mois Tous ces enfants sont sapés Mais c'est toi qui étais bête Je suis désolée ma chérie Tu étais bête Je n'ai pas le seul Tu vois le téléphone Qu'elle a Ça dépasse pour toi Et tout le temps C'est toi qui envoie l'argent Quand tu vas commencer A économiser ton argent Tu dois sortir De la bêtise Je vous ai parti Je vous ai parlé Les tontines pour l'économiser Si tu peux faire une tontine Où personne ne voit ton visage Moi mes tontines Je n'aime pas plus J'envoie l'argent Même dans le groupe Je ne commente jamais Je ne dis plus rien Et quand tu fais la tontine Programme ce que tu vas faire Avec l'argent de la tontine Ce que beaucoup d'entre vous Vous économisez Quand ils te retrouvent L'argent Même si tu fais la tontine Il faut aussi avoir ton propre agent Un peu d'argent Que tu as mis de côté Parce que tu dois t'habituer À voir l'argent Tu ne touches pas C'est ça mon but Que ce n'est pas n'importe quel habit C'est l'habit de Turquie Ben oui Donc tu dois t'habituer À voir l'argent Tu ne touches pas Tu prends ton orange money Comme ça Tu vois Votre solde est de 500 000 Tu ne touches pas C'est pour ça que je parle La tontine C'est comme si on te retenait De la nourriture Finalement On te lance comme ça Sur le buffet Tu ne peux pas manger Le ventre gros comme ça Comme le ventre de Homer Simpson Non C'est que l'argent de la tontine Tu peux économiser l'argent Un an Tu vas manger ça en une semaine Donc tu prends ton argent Tu as déterminé déjà un montant Voilà Je vais vous donner les pourcentages Vous avez de quoi noter Vous prenez pour les pourcentages Quand tu prends ton argent Peu importe l'argent de quoi c'est Peu importe l'argent de quoi c'est Quand tu vas commencer A mettre les canaux sur ton argent Que l'argent s'y va dans ça Tu vas voir que tu vas voir Plus de rentrée d'argent qu'avant Supposons que tu as décidé Qu'à partir d'aujourd'hui Je vais payer ma DIM Je vais aussi m'arrêter Pour parler un peu de DIM Parce qu'il y a des personnes Ici qu'on ne connaissait pas La DIM c'est 10% de tes revenus Votre problème c'est que souvent Vos pasteurs quand ils vous enseignent Ils n'enseignent pas totalement Tous ceux qui me payent la DIM chez moi Vous savez que je vous explique Dans mes enseignements Je vous explique toujours DIM c'est 10% De tes revenus 10% Parce que là où tu es nourri spirituellement Tu dois redonner C'est une loi Je viens vous enseigner comme ça A la fin tu écoutes Tu pars tu ne donnes rien Tu ne me donnes rien Tu ne payes pas de DIM rien Tu es en train de t'handicaper Spirituellement Vous me suivez Ce sont des lois spirituelles Il y en a vous êtes dans des églises Vous savez vous même Que quand tu pars là-bas On vexe ton âme Ton âme est vexée Chaque jour dans ton église Où tu pars là Mais tous les week-ends Tu es là-bas Le Seigneur est bon Le Seigneur Depuis 5 ans que tu es là-bas Ta vie n'a pas avancé C'est depuis 3 mois Que tu m'écoutes Que ta vie a avancé C'est depuis 3 mois Quand tu m'écoutes C'est pertinent Tu dis mais attends un peu Mais c'est vrai Donc sachez donner à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Donc Quand tu reçois ton argent Les 10% Supposons ton salaire C'est 1500 euros Tu sors 150 euros dessus Qui est 10% Tu mets d'abord de côté Ça c'est ma dîme Que je paie Tu es en voie Chez la personne Qui te nourrit Je dis bien nourrit Spirituellement Pas la personne Qui te reçoit Tu l'es dimanche Pour faire l'église La nourriture spirituelle C'est ça qui t'attire Plus d'argent C'est ça qui te solidifie C'est un outil spirituel Qui te sort Des trous Manteaux dans lesquels Tu étais Trous manteaux Trous financiers Trous spirituels Il y en a ici Vous n'avez jamais C'était mes produits Mais mes enseignements Vous ont aidé Vous le savez Ça vous a aidé Maintenant Vous ne pouvez pas pas arriver A un certain niveau Parce que Vous avez écouté Vous avez profité Mais vous n'avez pas fait Une réciprocité Il y a la loi De la réciprocité C'est une loi de la nature Il y a des lois Tout est régi par des lois Si je laisse ça Ça tombe C'est une loi Ça ne va pas s'envoler Ça ne va pas s'envoler Ça va tomber C'est une loi C'est la loi de la plaisanteur Donc il y a la loi De la réciprocité Et la loi de la réciprocité Aussi dit que Je ne peux pas récolter Si je n'ai pas semé Votre problème aussi C'est que Parfois vos pasteurs Ne vous enseignez pas bien Ils ne vous font pas comprendre Que vous devez Galates chapitre 6 Tout endroit Où tu es enseigné La personne qui t'enseigne Doit recevoir le salaire De son enseignement Et la partie spirituelle C'est ça qui s'y mente Tout dans votre vie d'abord Donc 10% Ça part pour la dîme Tu lis Malachi chapitre 3 Verset 10, 11 et 12 Seigneur comme je sème ma dîme La dîme ne se donne pas aux pauvres Tu me comprends Dorine Ça c'est une question Que les gens posent Énormément Dieu ne punit pas les gens Ce sont des lois Supposons je prends ça Je lance dans ta direction Pour que ça touche ta tête Donc si ça tape ta tête Et ça te fait mal C'est Dieu qui t'a puni Non Parce que c'était une loi Dieu ne punit pas les gens C'est le manque de connaissance Et des lois C'est parce que vous ne connaissez pas Va te mettre au 20ème étage Dans un immeuble Saut Tu vas voir si Dieu va vouloir te punir Dieu n'y est pour rien Ok Dans ton argent Si vous écoutez bien mes pourcentages Vous allez voir qu'il y a l'argent des pauvres dedans J'ai précisé que la dîme C'est pour là où tu es nourri spirituellement Si tu sais que c'est le pauvre Qui te nourrit spirituellement Va donner au pauvre Le jour où tu as besoin de prière Le jour où tu as besoin d'enseignement Le pauvre va t'enseigner Il n'y a pas de soucis Je ne discute pas moi avec vous Moi je vous enseigne Celui qui accepte, l'accepte Celui qui n'accepte pas C'est son problème Moi-même qui vous enseigne Si je ne fais pas, ça m'affecte Vous me suivez ? Moi-même qui enseigne Si je ne fais pas, je tombe C'est tout Voilà Le trou là Qui a eu l'idée de trou là On va construire notre truc On va mettre là-bas Au-dessus comme ça Pour que c'est Ou une planche Le trou là Ça m'énerve Oui Oui Moi je continue 10% c'est la dîme 5% Supposons que quand on touche 100 000 Vous lui avez demandé Les chargeurs Il a oublié Il peut chercher les chargeurs Monsieur Stéphane Il va aller chercher où ? Vous ne répondez pas Donc vous la voyez maintenant Un paquet pour chercher ça Non, non, non Il a oublié avec Il parle Ça nous envoie les chargeurs Les téléphones On n'envoie pas les téléphones Chant chargeur Ce genre de paquet Que vous devez dire Ce n'est pas lui On fait un paquet On lui donne Il va oublier Je vous aimerais faire la liste Vous n'avez pas fait Faire la liste Vous en voyez encore Moi-même Je suis nourri Spirituellement quelque part Il ne peut pas Ma dîme chez moi Je peux ma dîme Chez quelqu'un aussi Moi-même Je suis nourri Spirituellement quelque part Les enseignements Que je vous donnais Ça ne se fait pas à la fois Quand il dit De quitter chez vos parents Par exemple Ça ne se fait pas à la fois Monsieur Stéphane Il faut que tu pousses encore Eugène il a poussé la photo aussi Eugène Mes employés C'est là Eugène Pousse encore la photo Pousse à ma droite Non Voilà c'est bon Je n'ai pas d'autre compte Mais il y a quelqu'un Qui a Il y a des scammers en ligne Il y a des scammers Qui vont ouvrir d'autres comptes Voilà Donc attendez-vous à ça Je ne peux pas empêcher Le scammers Il y a des scammers Tu vois qu'avec 2000 abonnés Mon compte à 400 000 abonnés Tu veux quoi ? Si tu n'es pas lui écrit Ou tu n'es pas lui Le chercher là-bas C'est toi qui as voulu Non C'est un pas moi Non Ok Voilà Je crois que c'est comme ça Qu'on fait Soyez aussi intelligents Pour Genois Pour Youa Pour Genois Voilà Je n'aime pas rester Sans couvrir ma tête Tu reçois l'argent pour la cuisine Tu prélèves l'argent de la dîme Oui Oui Donc je continue 10% dîmes 5% offrandes Tu pourrais décider Peut-être que ce mois-ci Je vais offrir l'argent Je vais offrir C'est l'argent C'est ce que vous planifiez Sur votre argent Qui va augmenter votre argent Me suivez Parce que Je sais que vous réfléchissez Ah j'ai seulement 100 000 Le mois si tu peux payer En disant que Ah c'est au moins Si j'ai donné sa demande 5 000 aux orphelins Mais le mois prochain Je voudrais donner 10 000 Le mois prochain Tu vas faire Toutes tes autres dépenses Tu vas voir que l'argent Des orphelins va sortir 10 000 Le mois d'appétit Que je veux De me temps Donner 20 000 aux orphelins Tu vas voir que tu vas faire Ta dîme Ceci Cela Tu auras 20 000 Qui va rester Donc Le pauvre se dit J'ai seulement ceci Mais le riche se dit Je veux faire ceci Je veux construire l'immeuble Je veux C'est pour ça que Quand tu prends l'argent Tu commences à discuter Que ouais Je n'aime même pas Tu fais mini 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 C'est les projets Que tu as Qui appellent l'argent C'est pour ça Que si tu enlèves la dîme Que tu parles de nos orphelins Mets ta dîme de côté Mets l'argent des orphelins Mets l'argent de ta mère Mets l'argent de ton loyer Maintenant Je vais partir sur le loyer Faites de votre mieux Pour que votre loyer Soit 15 à 30% De votre salaire Dîmes 10% Offrant de 5% Père et mère 5% Donc si tu touches 100 000 de salaire Je vous donne Des pourcentages Parce que Certains d'entre vous aussi Vous avez des proportions Qui sont démesurées Dans votre argent Quelqu'un touche 1 000 euros Son loyer C'est 450 euros Tu as 45% De ton revenu C'est beaucoup Sans compter les cours Ce que tu vas faire Les cours Ce, le ceci Tu te retrouves En train de dépenser 800 euros le mois 900 euros le mois Donc Je parle en termes De pourcentage Ok Donc maintenant Tu prends 10% Dîmes 5% Orphelins Offrandes Don 5% Familles Il y en a Il y en a Il y en a C'est que L'argent Que vous envoyez A votre famille L'argent Que vous envoyez A votre famille Est tellement élevé Que c'est presque La moitié De votre loyer Vos proportions Ne sont pas bonnes Tu peux pas avoir Un salaire de 1 000 euros Tu envoies 200 euros Non Je me suis ma chérie C'est pas bon Ce sont les mauvais pourcentages Qui vous gardent au sol Supposons tu as 1 000 euros Vous avez dit Que tu dois vivre Dans une chambre De maximum 250 euros 200 euros Si possible Je te demande pas De faire immédiatement Mais maintenant Que tu sais non Tu peux me dire Ok Peut-être Pendant que tu louais Ton truc à 400 euros Tu as eu une opportunité Que quand tu as dit Viens Fais la colocation Tu te dis Ah moi Je peux pas vivre Moi j'ai les gens Moi j'ai les gens Alors que En allant en colocation Tu te retrouves à payer Peut-être pendant 1 an 200 euros Et tu économises L'autre partie Parce que le but C'est que l'argent Que tu économises Tu prends ça Pour investir Et on attend pas Je viens de vous dire Au début de ce direct Qu'on attend pas seulement L'argent que les ongles Vont donner Tu attends l'argent Que le gars va te donner Il va te donner l'argent Et puis il va demander Encore autre chose Vous connaissez vos gars Tu vas me d'abord voir Quel gars Qui va apporter 2 millions Et ce sont les choses comme ça Qui font que parfois Votre focus n'est pas bon Autofocus n'est pas bon Il faut qu'il me donne l'argent Au lieu de voir Plutôt comment est-ce que Je peux augmenter mes revenus Non mon gars Ne me donne pas l'argent Mon gars ne me donne pas l'argent Ok j'ai déjà économisé 300 000 Au quartier maintenant J'ai vu un boulot Le soir que je peux avoir Ça augmente même encore Par mois Sur mon salaire 30 000 Quand tu as les objectifs Je dois économiser J'ai besoin de 1 million D'ici la fin d'année Par mois Je peux déjà mettre de côté 100 000 Non 1 million Par mois Je peux mettre 50 000 Ça veut dire que D'ici la fin d'année J'aurai au moins 600 000 Que j'aurai économisé Ils me font encore 400 000 Qu'est-ce que je peux faire d'autre Quand je sors le matin Je peux peut-être Prendre les enfants De ma voisine Je les accompagne à l'école Ça me fait que par semaine Je pointe même 10 000 en plus Par mois C'est 40 000 Tu mets toujours ton argent là Puis quand je rentre le soir Souvent Je peux donner les coups de répétition Deux fois par semaine Aux enfants qui sont ici Vous voyez non Un numéro pour la semence Farel tu me suis depuis Tu n'as pas mon numéro Pour faire Premier numéro dans ton téléphone Dans ton numéro OM Ça doit être mon numéro Eh Farel Prends le numéro Alors 237 693 50 2266 Il connait déjà le bureau Et moi maintenant Je change la dame de la cité Parce qu'il était le chier Il m'a appelé Tu m'apprends dans la cité Et puis je m'apprends dans la banque Dans ce moment On a commencé à faire Les papiers qu'il faut mettre Pour la facture de l'ancienne Je pense que c'est le Bayeux Mais il peut le faire Il va le faire Donc il va d'abord s'en charger On fait sa dame de plus sur l'autre Si vous pouvez vous m'apprendre à tout à l'heure Oui madame Donald a déjà la chance Je vais donner la chance Il a les 100% Il a déjà fait ça Moi je le groupe de l'autre côté Si vous pouvez vous m'apprendre 93 50 22 66 C'est 66 6 93 50 22 66 236 6 93 50 22 66 Peu importe le projet que tu as ma chérie Le projet là a besoin d'argent Souvent qu'elle parle à mes employés Ils commencent à dire Madame oui aujourd'hui On compte faire ça, ça, ça Je leur demande Ça va donner l'argent Non madame Ça va donner l'argent Peu importe ce qu'on veut faire Cette chose a besoin d'argent Mettez la priorité Sur ce qui va nous faire rentrer de l'argent Et si tu as tes objectifs En tant que femme Tu as un copain qui est arrivé Comment ça te dit Je veux qu'on se voit le soir Et le soir tu dois aller au travail Chérie, va travailler Tu me suis Va travailler Va travailler Beaucoup d'entre vous Oh non tu sais Je ne peux pas construire ma relation Si je suis toujours au travail Je ne peux pas Va travailler Pourquoi les gens quand ils sont en Afrique Ils ne comprennent pas Il y a beaucoup de choses Que quand vous arrivez en Europe Vous commencez à comprendre Pourquoi vous ne parlez pas A nos frères et soeurs Qui sont en Afrique Tu iras devant une femme en Afrique Et c'est là que Tu vas la voir à 17h J'ai pas au bar Et s'assoie Donne-lui un peu le visage Elle arrive en Beng En Beng Elle va bosser jusqu'à L'Afrique n'est pas dure C'est parce que vous ne bossez pas en Afrique Ça c'est mon combat avec vous là-bas Vous ne bossez pas en Afrique Tu vas voir que quand il arrive aux Etats-Unis Six mois plus tard Il a quatre boulots Tu arrives toi Mais tu confirmes Viens un peu en retard au travail Tu vas voir Viens en retard au travail Tu vas voir J'avais cessé Lâche un peu l'agence Qui t'a donné le boulot là Jusqu'à l'agence On les appelle On dit qu'il n'est pas venu Votre travailleur n'est pas venu Il ne te donne plus les contrats Pourquoi vous ne mettez pas donc Je ne sais pas pourquoi Seigneur Pourquoi tes enfants font ça Seigneur Je parlais avec un de mes fils hier Je lui dis Il me dit non Il veut partir en Europe Il veut partir Je lui dis que non Depuis que j'ai compris Que l'Europe et l'Afrique Ne sont pas différents Vous savez combien de services On a besoin ici en Afrique Même l'entreprise de nettoyage Tu peux dire que je lance Mon service de ménagère En domicile Tout ce qu'on veut C'est que si on a besoin de toi Ou de tes collaborateurs On appelle Vous venez faire le travail Tu vas commencer Après tu vas dire Que non Mon fils était malade En Europe Tu peux dire ça Mon fils était malade Tu perds ton boulot Fais un petit pas Tu as un intérim Temporaire Tu viens une fois Deux fois De troisième jour Tu ne viens pas Quatrième jour Tu viens Chaque semaine Tu as un jour Tu ne viens pas Parce que ton enfant est malade Après deux semaines Ils vont te dire Que maman Reste à la maison Tu t'occupes de ton enfant Donc Mesdames Je suis convaincue Parce que toutes les femmes De l'Afrique Ne peuvent pas aller On ne peut pas tous partir en Europe On ne peut pas tous partir en Europe Persécution Quoi que la maman Les gens paresseux Sont toujours là On me persécute Persécution Tu es paresseuse Tu veux dire Toutes les persécutions Aient ma vie Mon patron me persécute Alors que tu es paresseuse Au travail Les métiers Merci beaucoup Bella Les métiers Qui reflissent de faire au pays Ici au pays Quand une femme nettoie Elle voit mal Et on voit mal En Europe Tu ne peux pas nettoyer Non N'est-ce pas Bon si tu m'écoutes Et vous savez Il y a des services Qu'on peut faire J'ai bien dit Que quand tu es en train D'économiser Supposons que tu t'es fixé Pour aujourd'hui D'économiser un million par an Tu sais que tu as Des amis 500 milles de côté Et il te reste deux mois Est-ce que tu sais Que si tu te dis Que je peux économiser 400 milles en deux mois Tu peux Qu'est-ce que je peux faire Dans le quartier Si tu peux Tu vois même Il y a le chantier Quelque part Hein Tu vois que Il y a l'immeuble Là qu'on construit Non La construction va durer Trois mois Prépare la nuit Tu as midi T'aménagère prépare Non Dis à l'aménagère Elle prépare Une quantité Tu ne peux pas Par la commande Des ouvriers Là le matin Vous mangez quoi Chacun donne ses 500 Ou ses 700 Par jour Tu peux avoir Le bénéfice De 3000 Ou 4000 Sur ça Hein 3000 Multiplié par 5 jours Ça fait combien Ça fait combien Hum 15 000 par semaine 15 000 par semaine Là Multiplié par 4 Ça fait 60 000 Ça fait que le salaire De l'aménagère Déjà payé Simplement parce que Tu as augmenté Le fait que Quand elle prépare La nourriture Elle va mettre Peut-être la nourriture De 15 personnes Sur la nourriture Elle va préparer à midi Tu sors les kumboulas Les grosses mammiths Quand j'ai dit Que le bénéfice C'est 3 à 4 000 par jour Ça veut dire que Tu as enlevé L'argent du gaz L'argent de ceci De cela Et c'est ça Du coup Tu as ta ménagère Elle travaille Pour toi gratuitement Son argent Que tu devais Donner 60 000 par mois Tu plans ça Tu augmentes Son argent Que tu devais économiser Et ça Ce n'est même pas C'est un revenu Passif Parce que toi Tu es parti de travail L'aménagère Est restée pointée Les 15 000 par semaine Vous me suivez Vous suivez non Il y a les laveries Dans votre quartier Non Pourquoi on n'a jamais vu Une fille à la laverie En train de laver Est-ce que c'est dû ma chérie Souvent tu laves ta voiture A la maison Tu ne peux pas A la voiture Tu ne peux pas A la laverie Pourquoi Supposons que Tu es un jeune garçon De 22 ans Tu ne travailles pas Deux fois par semaine Tu ne vas pas A l'école Deux fois par semaine Peut-être que Tu es serveur Dans un restaurant Le soir En journée Tu as deux jours De libre Tu ne vas pas A l'université Va à la laverie Tout ce que j'ai lave Ici là Vous prenez 50% Je prends 50% A la fin de la journée Tu ne peux pas finir La journée Que tu as lave Au moins 7 000 7-8 000 Divise par deux Ça fait 4 000 Que tu vas pointer Dans la journée 4 000 t'achètes Déjà la nôture De la semaine Ouais Seigneur Je passe Dans les choses Les plus basiques C'est-à-dire Que tu n'as pas Besoin de formation Je vais dire Que non Je ne connais pas Faire ça Je n'ai pas Les compétences Pour ça Je ne veux pas Que vous me donniez Cette excuse-là Voilà Un conseil Pour 2024 Un conseil Vous n'écoutez pas Vous allez demander Un conseil après Ils vont dire Avec mes diplômes Je ne peux pas Je ne peux pas Faire n'importe quoi Mélissa tu as bien dit Ça nécessite la volonté Mais Quand tu vas faire ça Tu as la vision Volonté Plus vision Plus effort Ça fait une femme Qui sera riche A coup sûr Ça fait une femme Qui sera riche A coup sûr Donc je vous ai dit Fais même le porte-à-porte Pour laver les voitures Voilà ça Shalom Ruth Quand on parle de courage Quand je vois Quand je vois ce que c'est Quand tu as la jambe Dans ta poche La sensation que ça donne Par rapport à quand Tu n'as pas la jambe Le courage Elle va seulement Venir dans mon coeur Le courage Elle va venir Mami tu fais les beignets Tu portes le sur sa tête Tu marches au quartier Beignets Beignets C'est vous qui avez honte J'ai vendu les beignets en bain Les fruits Tu prends le marché au matin Tu achètes les fruits Tu prends les gamelles Tu découpes Tu passes dans les banques le matin Les gens qui aiment faire Comme s'ils sont riches là Ils s'asseyent dans la banque Comme ils sont dans la clim Ils croient qu'ils sont arrivés Parleur vendre tes fruits Parleur vendre tes fruits Oui Heureusement que je n'aime pas Le même pas de spiritualité Tu n'es pas le d'argent Donc tu es seul dans ton film Va tu le vends tes fruits Bonjour Je vais Oui Tu prends la liste Tu prends la liste Tu l'as dit ok Je vais passer demain Qui veut Abonnement de la semaine Si tu prends la semaine Tu ne paies pas Je t'enlève 5 ans Au lieu de payer 5 ans Tu vas me payer 450 Fois 5 jours Je vous en prie Réfléchissez Toutes ces choses C'est seulement qu'il faut être Il faut être fidèle Dans ce que tu fais Il faut être là Les affaires de fruits Si même les enfants peuvent faire Tu vois Tu avais le master En droit En poche Tu faisais le porte à porte Master en droit Ce que je vous explique Peu importe le pays De la terre Où vous êtes Peu importe le pays Où vous êtes mes filles Tu peux être en Europe Tu viens d'arriver Je suis étudiante Tu connais Fais le coq Tu connais Fais le héros Tu connais Fais le dole Fais ton TikTok Prépare la nourriture Dans ton pays Ou ta ville Il y a des hommes Qui ont déjà fini l'école Qui sont ingénieurs Tout ça Ils ont le salaire 3 000 euros 4 000 euros 5 000 euros Le mois Et Souvent Ils n'ont pas Quelqu'un Qui peut préparer Pour eux Oui Tu as vécu 3 à 4 mois Sans salaire Grâce à la cuisine Quand tu passes A la banque Tu donnes les fruits Le matin Comme ça Tu leur dis Que je peux préparer Pour vous Parce que dans les banques Il y a les hommes célibataires On ne drague pas les femmes On ne drague pas Mesdames On n'est pas là pour draguer Parce qu'ils vous connaissent Ah c'est un banquier Oublie ça Tu es là pour punter Même si quelqu'un te drague Tu fais comme Tu n'as pas entendu Eh Tu sais Est-ce que tu Monsieur Vous voulez pour combien Tu écris Je préfère que tu viennes Acheter ma marchandise Elle devienne me donner L'argent gratuit Vous me suivez C'est comme ça C'est comme ça Que vous faites On vous détourne Après comment Je vais te porter Dans ma voiture Tu n'as pas besoin De vendre tes fruits Ce matin Non Laisse Qu'est-ce qu'on va dire Si ma copine Vend les fruits Dans ma banque Mof Vous voilà C'est comme ça Tu commences A faire la grande dame Si je te plaît Commande pour tous tes collègues Achète moi 20 plats par jour Au lieu de me donner 20 000 Achète moi 20 plats par jour Ça fait 20 000 toujours Mais je sais que tu ne peux pas Me parler fort Vous me suivez Tu ne peux pas me parler fort Quand tu te donnes les 20 000 Là tu prends Quand j'ai commencé mon business On économise pour avoir l'argent Pour grandir ce qu'on fait Ok Amen Odile Pendant que tu es en train De faire venir comme ça Tu prends 2, 3, 4 mois Tu accumules l'argent Peut-être pour faire le jus de fruits Tu avais besoin d'une machine De 300 000 Une machine qui fait comme ça Ça fait la lumière comme ça Tu n'avais pas ça Tu commandes en Chine Ça prend 3 mois pour venir Hein Tu sauts 400 Mais tu achènes la machine Même la machine qui fait les canettes Là Qui ferme comme les canettes Tu vas cotiser l'argent des salons Quand la machine va venir Tu vas élever le niveau de tes services Parce que si tu attends Tu vas dire Non chérie Je sais que tu m'aimes Non Oui j'ai besoin d'une machine Là pour faire mon business C'est 500 000 Non Non Les hommes vont beaucoup m'aimer Parce que j'enseigne aux femmes De ne pas demander l'argent aux hommes Il va enseigner aussi Qu'on ne vous donne pas le truc là Ne vous prostituez plus mesdames Comme je vais coucher avec lui Il va me donner Arrêtez C'est la prostitution C'est la prostitution Donc Tu achètes les machines Pour upgrade Tu calcules Parce qu'il y a la machine Qui va faire les étiquettes Il y a la machine Qui va faire Je ne sais pas quoi Pendant que tu achètes La machine Ça vient Tu changes la façon Que tu fais Toujours augmenter Les services Tu l'as dit Il t'ouvre la boutique Il a fui Donc supposons Tu vendais Des habits à la sauvette Tu cotises l'argent Tu commences à payer Chez un grossiste Qui vient de la tuquée Pendant que tu vends Ces articles Tu planifies Comment toi-même Tu vas dans la tuquée Ce que je vous dis Ça s'applique Dans n'importe quel domaine Ce que je vous dis Ça s'applique Dans n'importe quel domaine Amen Merci pour la bénédiction Donc tu vends Tu pars d'abord La fripérie Tu commences Avec la fripérie Après tu vois Chez un autre là-bas Que tu achètes Chez lui à 10 000 Tu pars de ventre À 15 000 20 000 Mais tu sais Que si tu pars en tuquée Tu achètes Tu sais que Ce qui bloque souvent Les gens C'est qu'il faut le capital Donc tu peux te décider Pendant 6 mois Tu prends chez le gars Là Tu sais que Quand tu prends Tu ne te fais pas Une marge énorme Mais Tu testes d'abord Le marché Donc tu testes Le marché de la tuquée A tes clients Première chose Deuxième chose Tu continues à avoir L'argent qui rentre Troisième chose Tu économises l'argent La richesse C'est ça Il faut la volonté Le courage La détermination Même pas la confiance En soi ma chérie Parfois Il y a des situations Que c'est à mon poussissement On n'a pas payé La pension de l'enfant A l'école Si il ne sors pas Pour vendre L'enfant Va manger Ça ne te pousse Tu n'as pas à acheter Et ne comptez pas Sur votre famille Immédiate Oh ma tante Mes voisins On dit qu'ils vont acheter Parfois tu as les voisins On dit qu'achète Achète Nous on va venir payer Tu achètes Tu dis que la marchandise Est arrivée Tu sais que c'était Noël non Vraiment J'ai dépensé Pour les enfants Je n'ai plus l'argent Je te retrouve Dans le pétrin Sache que toute marchandise Que tu as C'est toi Qui dois la vendre C'est toi Et tu peux la vendre Voilà TikTok Voilà le téléphone TikTok dans votre nom Voilà TikTok Dans ta main Mami TikTok c'est pas seulement Pour regarder les vidéos Pour rire J'aurais pu me mettre Dans ma vidéo Et si là Je vais vous faire rire Pourquoi je suis pensée Vous faire rire Hein Pourquoi je suis pensée Vous raconter l'histoire D'une fille Qui a fait comme ça Elle a peu vous rire Pourquoi Pourquoi je ne prends pas Les histoires Dormis debout Je vous dis Pourquoi je ne vous fais pas monter Pour me raconter Les histoires La con Chacun choisit Ce qu'il fait Sur sa plateforme Mais ce que j'ai compris C'est ce que tu sèmes Qui va revenir Donc Quand tu as un peu d'argent Pour la personne Celui qui vendait les habits Tu planifies ton voyage Tu pars Sache que Quand c'est toi Quand c'est toi Qui investis Sur toi C'est pour ça Que les gens Prennent généralement Entre 5 à 15 ans Pour que ça marche Parce que Tu peux partir avec ton premier voyage En Chiqui Tu arrives là-bas Tu investis Les produits que tu achètes Ce n'est pas vraiment ça On te vole En rentrant La douane te dérange Ils te sucent trop d'argent Ça c'est les problèmes Que tu peux rencontrer Quand c'est toi-même Qui investis Donc il faut être prêt Je vous dis Je dois vous le dire Parce que C'est ce que j'ai traversé Je n'ai pas voulu Que quelqu'un investisse Mais je préfère traverser ça Au lieu d'aller échouer Avec l'argent de quelqu'un Imagine tu fais le premier voyage Tu dois 5 millions à quelqu'un Tu reviens Tu vends la marchandise Et tu as 3 millions à 5 Tu vas commencer Comment mamie Hein Tu vas commencer par où Parfois tu vends même Ça te donne 2 millions Tous les jours Là j'ai l'impression D'aller à toi Oui Les enfants Quand tu Quand tu Tu es habitué Tes enfants à te voir Bosser Bosser Réussir Je t'assure Que ça va Ils vont grandir Ils vont comprendre Et quand ils sont Un peu en âge Tu les fais venir Travailler avec toi aussi Donc Apprêtez-vous Préparez-vous Parce que Généralement Beaucoup d'entre vous Vous avez commencé Avec votre argent Premier échec Vous êtes tombé Quand tu obtiens l'argent Et que tu as commencé A économiser On n'investit pas 100% de son argent d'abord Ok On n'a pas seulement Une seule source De revenu Ok Qu'est-ce que j'ai dit Répétez-moi ce que j'ai dit S'il vous plaît Non je sais que je fais Souvent Les enseignements payants Ça c'est ce que je donne Souvent Quand les gens payent Mais j'ai dit Qu'aujourd'hui Je dois vous le donner C'est important Comme je sème dans vous Je sais que Dieu Va me le remettre Je ne doute même pas L'univers m'a rapporté ça Un On n'investit pas 100% de son argent Non tu vas échouer Quand tu dis que Ne pas tomber en échec Tu échoueras mamie Ne pas avoir Une seule source De revenu Voilà Quand tu investis Tout ton argent Tu es habitué Depuis un an A avoir quand même Donc tu as quand même Un fonds de 500 000 Toujours Pour te tourner Quand même non Soudainement Tu as 5000 par jour Tu veux ton OM 5000 La peur d'avoir une urgence Et de ne pas résoudre L'urgence Mentalement Ça va te toucher Parfois c'est même ça Qui a fait que tes choses échouent Parce que tu as investi Tout ce que tu avais Ok Et les sources de revenu Je vous ai expliqué Le premier agent Que tu prends Tu réduis tes dépenses Tu réduis ton loyer Tu détermines Une somme Que tu vas mettre De côté De base D'abord C'est bien que le reste Même si il faut que tu manges Le tapucard tous les jours Même si tu veux Que tu manges A checker tous les jours A checker c'est 300 400 A checker Tu le fais Tu prends Et tu restes Dans ce qui te donnait Le premier agent Donc si tu travailles Quelque part Et que le soir Tu donnes un coup de répétition Tu comptes les deux choses L'agent que tu as économisé Tu cherches comment Tu vas Supposons Tu veux faire une moto Tu achètes la moto Quelqu'un conduit Tu as tes deux revenus De base Donc dans tes revenus Tu dois toujours avoir Ce que toi même Tu peux pousser Pour faire Ça donne Ton loyer est cher Tu me dis Pour qu'il fasse Alors comment Tu déménages Elle me dis Que son loyer est cher Donc dans tes sources De revenus Tu dois toujours avoir Ce que toi même Tu peux te lever Pour aller faire Pas que tu attends C'est le manque Ça dépend des gens Non Je peux me lever Aujourd'hui Je ne vais pas Je fais Si je fais Ça donne l'argent Si je ne fais pas Ça ne donne pas Ok Donc quand tu prends Et que tu décides Que tu vas peut-être Faire la moto Tu vas peut-être Acheter la marchandise Déposer chez quelqu'un Il te donne un pourcentage Ça c'est l'étude Tu es déjà en train De faire des revenus passifs Tu décides peut-être Que tu vas utiliser Tes dons Pour faire des formations Genre le soir Donc dans la journée Tu travailles dans un bureau Le soir Tu Fais des formations Hein Peut-être le make-up Tu as fait le make-up Tu as travaillé Dans un salon de beauté Tu sais faire le make-up La manicure pédicule Tu écris quelque part Tu dis Je vais Tu formes les filles Par rapport à ça Les formations Là quand tu donnes le soir Ça te donne un petit agent Aussi encore Ne rien simplifier Maintenant Quand tu as commencé Déjà à avoir Ce premier revenu Tu as multiplié Tu as le deuxième La troisième chose Que tu dois faire Misha Peut-être que ton objectif Pour 2024 C'est de déménager Ma chérie Hein Misha Utilise pour payer Pour payer Une formation Vous me suivez Ton revenu ne peut pas Augmenter Si tu ne te formes pas Parfois tu peux rester Comme ça Parfois tu peux rester comme ça Tu te dis Ah Tu vois le business Là C'est un truc qui peut donner Et tu Peut-être tu fais les ongles Mais tu ne fais pas Bien 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 Et avant que tu ne pouvais Tu avais appris sur YouTube Il y a une femme dans ton quartier Qui fait à 150 000 la formation Économise 150 000 Check si c'est une bonne formation Check si elle fait bien Va me le voir Tu payes un jour Tu vois Elle fait Comment elle fait tes ongles Donne-lui les 150 000 Là Que maman Forme-moi Forme-moi pour être comme toi Elle forme Payer les gens pour le savoir Si tu ne peux pas le payer 150 000 Si tu vas vouloir discuter Ah n'est pas ces 25 000 Moi mais pas Prendre ça en ligne Non Hein Hein Comme tu refuses de payer La personne ne te payera jamais 150 000 pour que tu le formes 150 000 ou plus J'ai envie de venir discuter Ton argent Discuter Et la façon dont tu traites Écoutez la loi de la réciprocité Encore Je suis quelqu'un que Quand je dis Avec les gens Proches comme ça Parfois je suis Je passe pour une boutoukou Parce que je suis trop Par exemple Hier j'ai envoyé quelqu'un Dans un bureau Il arrive Il fallait faire une procédure Là-bas Déposer un papier Et la dame A qui on devait déposer le papier N'était pas là On lui donne le numéro De la dame Il appelle Elle dit que moi Je suis en train de partir Si tu veux qu'elle revienne Tu vas me donner mon jus Il dit qu'il n'y a pas de soucis Elle revient Finalement Quand elle revient Ce qu'on est venu faire Avec elle là Ça ne donnait pas Elle disait que La date limite est passée J'ai dit au monsieur A distance C'est d'un autre pays Sors son argent Tu lui dors Une autre personne M'a commencé à dire Tu es revenu On n'a pas fait Ce qu'on devait faire Non Soyez tellement Juste Même dans les circonstances Où l'autre personne Ne peut pas vous mettre La pression Pour que vous lui donnez Ce qui lui revient Si vous devez Vous répéter Quelque chose Cinquante fois Dans votre esprit C'est ce qu'il vient de dire Beaucoup d'entre vous Vous souffrez Parce que Vous êtes très injustes Je n'aime même pas Je vais prendre Quand la femme venait Tu lui avais dit Que tu lui donnais l'argent Tu lui avais dit Que tu payais son taxi Paye son taxi Paye son taxi Elle va me faire quoi Tu lui avais venu Tu allais arranger Parfois quelqu'un Il vient chez toi Pour arranger quelque chose Tu connais que le prix C'est 20 000 Il vient Comme il a déjà fini D'arranger Tu te dis maintenant Que tu portes 10 000 Tu lui donnes Il y a un mototaxime Qui me disait Hier j'ai pris la moto Un mototaxime Il m'expliquait Il portait les enfants D'une dame avant Pour les amener à l'école Le matin Et il fonctionnait Sur la base De tu me payes après Il dit qu'il a Tu payé Il a porté les enfants Pendant des mois Et le dernier mois Ou les deux derniers mois Un des deux Peut-être le dernier mois La femme commence à dire Va voir mon mari Le mari dit Va voir ma femme Va voir Tu m'attends un peu Parce que Supposons que je viens Chez toi arranger L'ampoule Tu ne me payes pas Je pars Je suis fâchée Demain ton ampoule Va encore se gâter Même si ce n'est pas Moi que tu appelles Tu as un karma Qui arrive sur ton ampoule Gloria bonjour Tu m'entends Tu as un karma Qui arrive sur l'ampoule Parfois vous oubliez ça Je viens peut-être Ici en ligne Tu viens Tu commence à faire Le karma est dans tout Le karma est votre allié Le karma c'est un peu La loi de la semence Le karma est votre allié Le plus fidèle Et votre ennemi Le plus fidèle aussi Tu as fait du mal aux gens Tu passes ton temps Mal parler des gens Tu passes ton temps Escroqué Tu voles ton patron Demain tu pourras Ton entreprise Non Tes employés Tu vas lire Avec tes employés Tu vas confirmer le compte Qu'est-ce que j'ai fait Au bon Dieu Pour mériter ça Qu'est-ce que j'ai fait Tu n'as rien fait Tu n'as rien fait C'est toi qui as chéché S'il te plaît Il y a les dépôts à faire Quand tu récupères les soules Tu me dis Ce n'est pas être honnête De la façon dont les gens Là vous disent Parce que Il faut être honnête En sachant qu'on mérite Aussi de l'argent Parce que l'honnête Et qu'on vous dit Là-bas Ces gens Il faut être honnête Et pauvre Quelqu'un peut être riche Et honnête Je vous assure Tu peux être riche Et honnête Tu es au marché Les gens vont C'est tous les grandes dames Qui gardent la voiture Pour venir acheter Dans ton magasin Parce que toi Tu es Écoutez C'est une énergie C'est une énergie J'ai une de mes filles Elle a son Elle a un salon de coiffure Dans une des villes Un peu comme Bafoussam Son truc est caché Sa boutique est cachée Cachée C'est tout un benguiste Qui tombait sur son magasin Sur son salon de coiffure Elle me dit Le pédicule La tête Le nom de Facebook C'est The Gif Digga Academy Écrivez ici Alors Si quelqu'un connaît écrit Je vais épingler The Gif Digga Academy Si tu passes sur Youtube Si tu écrirais Lumière Tu vas me trouver Ou The Gif Digga Academy Voilà le nom De la page Sur Facebook Et Sur Youtube Merci C'est ça Donc vous devez comprendre Que Quand on te dit d'être humain Ce n'est pas genre Je suis honnête Prenez tout l'argent Je n'ai plus Je suis honnête Parce que je comprends Que Quand je te donne L'univers va faire Que ce qui me revient Me revienne Rapidement 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 Comme je me précipule Pour te payer Mon client Qui avait mon argent Qui est en Guadeloupe Là-bas Il va se lever A cette chambre Aller à Western Union Faire mon envoi Parce que Moi-même Je suis ici au Cameroun Je paye celui Que je dois payer Les gens n'ont pas encore Compris ça Les gens n'ont pas compris Tu travailles pour quelqu'un Tu le sais Du mieux De ton Donc Bonjour Avec le bon cœur Avec la gentillesse Pas besoin de venir Et fais genre Hein On lave Ton boulot aussi Mais vous voulez quoi Serve le bon cœur Comme tu jettes tellement Bien la boutique De ta patronne Je t'assure Ta patronne On peut rester demain Et te dire Maman prends 2 millions Tu ouvres ta part de boutique Comme ça Où est-ce que tu te dis Maman J'ai un réseau Pour venir ici en bain Donne-moi ton passeport Je fais tes papiers Tu vis Tu m'as tellement servi Pendant 5 ans Que même mes propres Seuls n'ont pas géré Ma boutique Comme toi Le frère Ou la sœur De quelqu'un C'est pas seulement celui Que tu es parti On vous a accouché ensemble Il y a les gens Que tu connais Ce qui peuvent te bénir Mais ton cœur est noir Que pour eux C'est comme ça Parfois Dieu L'a même mis ça Dans nos cœurs Mais comme tes intentions Et tes noirs Ça a bloqué Ta bénédiction Moi je vous dis Moi c'est moi Mes parents sont Très dure C'est très dure Ce qu'elle vous dit C'est très dure On ne se plaigne pas Et si j'ai besoin d'argent J'en ai rien à foutre Que tes besoins d'argent J'enlève tout ce qui est en vous Qui vous faisait avoir peur D'avoir l'argent Tout ce que l'ennemi a mis en vous Qui faisait que vous ne payiez pas Vos dettes à temps J'enlève Je libère toute énergie De chichoter Qui fait que vous soyez Radin avec vous-même Je vous libère Je vous libère Je vous libère Monsieur Stéphane Il y a un temps à moi Dans mon direct Qui va être là Allo 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 Oui il va déposer Les 3 millions là dépose de 3 millions comme prévu voilà et il ya le dépôt de sb le transfert de sb que tu dois faire aussi à main des foyers écoutez parfois vous à quand vous tenez l'argent vous retenez trop parce que vous pensez que en laissant ça ne va plus venir il ya encore plus qui entre les vignes vers vous vous suivez et encore plus qui veut venir vous tenez je bloque vous dérangez pas j'ai le bloc j'ai le bloc n'y a qu'à la pauvreté qui fait des choses comme ça donc comme objectif 2023 on a dit qu'on dépense moins donc dépenser moins dépenser moins très important on a parlé du loyer on a parlé de on économise plus l'argent que vous prenez pour mettre de côté cet argent c'est pour se former c'est pour investir à nouveau ok voilà n'ayez pas peur de commencer petit quand tu m'écoutes c'est peut-être une énième fois que tu m'écoutes tout ce que tu vois maintenant et que tu décides ok je vais se m'économiser peut-être deux euros par jour je vais peut-être mettre quatre euros par jour de côté dix euros par jour de côté comme tu prends ta décision maintenant fidèlement tiens toi seulement ses décisions et je crois que je vais dire que quand tu vas commencer tu vas voir que les jours qui vont suivre tu auras beaucoup de pression on va venir au il ya une urgence ici là si on ne paye pas c'est que l'enfant va mourir la tentation que tu auras ce sera de sortir toutes les économies pour donner résiste à cela résiste à cela quand tu vas venir ton gars je vais parler de vos bénons vos bénons b va venir au chéri peu importe le genre de chocolat qui te donne peu importe le chocolat qui te donne tu sais que mon argent ne sont pas pour b ne pas pas voir comment une fille a offert le cadeau de la chaussure à son gars tu dis que tu vas l'acheter pour faire ton gars non donc ton agent quand tu le gardes il ya un projet sur ça donc déjà maintenant tu vas savoir tu vas bien savoir quelles sont les formations que tu vas prendre tu vas savoir là où tu es en train de partir peut-être tu veux devenir coach pour cette fin d'année ou l'année prochaine cible là où tu vas te former voir combien ça va te coûter si c'est la marchandise que tu veux vendre ok j'ai besoin de combien je veux partir en turquie je ne commence ok et augmenter les sources de revenus donc peut-être tu fais un seul travail pour le moment si tu peux trouver un autre travail ok si tu peux trouver joël par exemple si tu trouves un autre travail tu ajoutes à ce que tu as tu me t'as dit que pour trois mois j'ai besoin d'argent peut-être pour déménager vous savez qu'au cameroun pour déménager tu as besoin de entre au moins six mois de loyer bon quand tu auras le permis la gazelle est ce que tu as un travail tu as un travail qui nécessite le permis c'est parfois vous avez des objectifs c'est les choses qui vont pas vous servir c'est que ceux qui sont aux états unis vous avez besoin du permis vous avez besoin de la voiture sans ça tu peux pas bosser maintenant la gazelle tu fais ton permis cette année le permis va te servir à quoi est-ce que tu peux travailler sans faire le permis tu peux tenir encore deux ans sans le permis ce parfois vous devez aussi voir quand tu vas prendre ton argent pour aller investir sur quelque chose est-ce que la chose va te donner de l'argent tu es besoin de te former pour devenir pour apprendre à faire les ongles quand tu vas faire cela est-ce que les ongles que tu vas prendre à faire c'est seulement pour faire tes ongles c'est un plus quand on cherche le travail tu as envie de changer le travail tu n'as pas déjà le travail ma chérie tu n'as pas de promesse de travail qui va te donner pourquoi tu veux m'abousiller 2000 euros là dessus tu vas acheter une voiture sans permis la voiture va t'aider à faire quoi joël supposons ceux qui sont aux états unis qui m'écoutent états unis canada tu as besoin d'argent là-bas de deux voitures pardon on a besoin d'argent partout tu as besoin de voiture là bas donc si tu veux acheter la voiture supposons tu investis tu achètes la voiture en avril mai juin juillet août septembre est ce que d'ici septembre cet argent aura cette chose que tu as je sais pas ça t'auras déjà donné un revenu à te déplacer pour le boulot joël parce que les transports en commun en france sont bien desservis vous devez réfléchir à tout ça la gazelle on n'investit pas 2000 euros sur un travail qu'on veut changer tu n'as pas c'est un peu comme si tu es sur les lianes non tu dis que je vais je vais laisser la liane si tu dois trop tu dois attraper d'abord parce que quand on y va concrètement beaucoup d'entre vous malgré tout ce que j'ai enseigné là vous avez encore les projets pour ne rien faire vous me suivez la fin c'est là tu n'es pas tu n'as pas j'aime pas acheter une voiture pour avoir moins de frais je prends le bus et je marche oui tu vois joël tu cherches encore le travail tu vas acheter la voiture dans les deux enseignements que j'ai fait si vous n'avez rien appris tout là c'est marqué de l'arbre n'est pas pris je voudrais que votre problème ce n'est pas d'avoir une nouvelle voiture votre problème ce n'est pas d'avoir un gars qui vous donne l'argent économise augmente ce qui va te donner l'argent parce que sur l'argent augmente ce qui va te donner l'argent tu vas acquérir une grande parcelle pour investir dans l'immobilier chantatia tu m'investis comment je vais commencer à voir prendre cas par cas allons-y chantatia vas-y je peux pas t'aider à trouver une activité secondaire ma chérie oublie supposons tu as 20 millions que tu économiser tu peux acheter le terrain si j'achète le terrain il faut construire sur le terrain non si tu as 20 millions en banque que tu as gardé je te déconseille d'acheter le terrain de 20 millions je te déconseille vois un architecte tu vois qu'on s'il peut te faire même deux trois studios d'accord il faut passer prendre les produits ma chérie pas de souci voit un architecte est ce qu'il peut te faire même un tour de r plus un de chambres ou de studios c'est à dire tu achètes le terrain tu construis tu fais ce que tu meubles même est ce que tu peux faire le meublé tu construis deux chambres où tu fais ton meublé non c'est ton agent c'est ton terrain non tu auras pris 20 supposons tu prends les 20 millions tu achètes le terrain à 8 millions il te reste 12 millions tu construis pas beaucoup c'est vous connaît tu fais deux grandes chambres qui ont la cuisine à l'intérieur supposons les deux grandes chambres tu mets les beaux carottes dans les finitions sont bien faits supposons les deux chambres te prennent avec les finitions 3 millions chacune tu te retrouves à 6 millions dont il te reste 6 millions sur ton agent tu as acheté le terrain tu as construit deux chambres chambres seulement ne fait pas l'immeuble tu ne fais pas l'immeuble tu achètes maintenant de quoi aménager au standing ce qui fait qu'en trois mois tu peux avoir deux chambres je me suis et bien dit à partir de la semaine qui suit les chambres de gîner de l'argent alors tu aurais pu prendre les 20 millions là et tu as même le reste d'agent à côté supposons pour me bel et deux chambres ça te prend deux millions par chambre donc une nouvelle et deux chambres deux millions par chambre il va te rester sur l'agent là peut-être on a dit 8 millions pour acheter le terrain il reste 12 millions 6 millions pour construire il reste 6 millions de 2 millions par pièce page par chambre oui tu avais dit que tu restes tu aménages tout est resté 2 millions tu viens de faire quelque chose qui n'est pas trop grand qui est contrôlable et gérable par toi parce que les bailleurs n'aiment pas quand tu prends sa maison pour le meubler il sait pas pourquoi les bailleurs n'aiment pas trop quand tu prends la maison pour le meubler ce qui fait que tu commences à faire quoi à générer des sous bon année patrick je commence à générer des sous oui ton coté minceur va payer aux dents je pense à la maison de ça et tu fais airbnb supposons ça te donne un bénéfice soyons pas trop généreux un bénéfice de trois cent mille par mois par chambre si tu loue la chambre par nuit dans la nuit et c'est si jamais le haut standing comme j'ai dit nuit et 35000 mettons 30 mais on multiplie par on fait on voit que c'est occupé 20 jours 30 x 20 après six cent mille par chambre je vois même pas quelle charge tu peux avoir dessus la lumière alors tu ne perds pas l'oeil quelqu'un c'est à passer ta maison tu perds la lumière tu perds tout cela au pire des cas tu t'es autour de 300 mille par chambre tu prends les 600 mille que tu auras sur ton investissement que tu viens de faire un investissement de 18 millions à vie à vie c'est ton terrain chaque mois ça te donne 600 mille tu mets en banque en un an tu as combien 7 millions deux cents ça c'est dans le pire des cas vraiment tu as payé celui qui nettoie tu as payé les factures d'électricité tu as payé peu 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 2ème année tu as encore 7 millions ça fait 14 millions que tu as en deux ans tu as presque rendu l'argent de la chose que tu as construite supposons les 7 millions là tu ne touche pas en deux ans tu as 15 millions que tu as mis de côté et si tu continuais d'économiser ça veut dire qu'en ayant les 14 millions là tu aurais ton propre argent que tu as économisé de côté encore qui est peut-être 10 millions donc je te retrouve au bout de trois ans que tu as construit supposons tu prends les 7 millions de la première année tu mets encore même ces 5 millions dessus tu construis un autre à côté ou bien ailleurs supposons tu avais pris un terrain de 8 millions tu avais plusieurs ans tu avais construit première année tu construis encore un autre à côté deuxième année tu construis un autre à côté troisième année tu construis un autre à côté l'argent qu'on a c'est pas pour l'acheter quelque chose qu'il va pas produire si vous pouvez écouter écoutez les dix chrises qui t'aimes ne m'accède pas lis mon message lis mon message vos messages je vous ai toujours en train de m'en dire je n'aime pas la m'en dire je suis en train d'enseigner quelque chose si ça ne t'intéresse pas tu le laisses ma vie il n'y a pas de problème ce que je partage avec vous ici ce que je partage avec vous ici ce que je partage avec vous ici beaucoup les gens qui ont les immeubles dans votre quartier vous ne savez pas si ça m'a dit qu'il est dans la sauce et l'air et il a conçu encore l'autre et hé hé il n'y a pas la sauce et je suis à et même parce qu'on voulait traiter le sens il ne peut pas s'asseoir pour vous dire secret vous avez dit qui manque tu vends le lait cahier tu coiffes à la maison tu visualises faire des achats en chine pour la vente en ligne super tu as des actes et puis au moins tu as des plans vous croyez que les gens qui ont la maison dans votre quartier tu vois quelqu'un il a l'immeuble tu viens même vivre dans son immeuble tu le vois il a 40 ans toi tu as 42 ans tu crois qu'il a fait comment vous savez j'ai grandi personne ne m'a enseigné ce que je vous enseigne là j'ai grandi j'étais très simple tonne aux vassons peut-on nous filles moi jusqu'à 30 ans il n'avait pas le souci de revenu fixe pas d'investissement qui pouvait rapporter et dépenser beaucoup sur les hommes vous n'aimez pas la vérité on vous l'a dit quand je suis tombé sur les enseignements en 2020 je cherchais déjà j'essayais mais il y avait des petites détails que je n'avais pas on me loue et je dépensais beaucoup sur le loyer c'est une personne j'allais lire les gros trucs qui ne me servent pas voitures de location que j'avais ça me servait pas j'avais pas de terrain pas de terrain je suis pas là pour te dire sur ta vie la clarisse tu as compris j'ai commencé à ajuster réduit mes dépenses sur la nourriture et tout que tu dépenses vent pour manger que tu demandes tu es obligé comme le régime tu me dis non tu es obligé quand on sait comprendre que c'est on voit quelqu'un qui a c'est parce qu'il s'est sacrifié l'acheter le terrain il s'est sacrifié quand tu vois voilà un immeuble en face de moi voilà au quartier c'est quelqu'un qui est dans son immeuble là bas r plus 3 oui voilà nuit et appartement meublé à partir de 80 mille muriel merci ma chérie tu sais quand je fais le business je n'aime pas trop extrapoler je n'aime pas extrapoler pourquoi parce que quand quelqu'un va écouter ce que je dis et vous savez que je vous dis toujours la réalité des choses quelqu'un va écouter ce que je dis il va croire que si tu viens si je vous dis peut-être que c'était 80 000 et tu arrives tu loues tu dis mais 80 000 par mois tu lis entrer tu loues seulement à 10 personnes venez ouvrir la porte s'il vous plaît tu vas voir que par mois tu vas te vaser avec 800 000 20 jours c'est vide j'ai que la femme m'avait menti vous voyez que j'ai mis le minimum le prix minimum j'ai fait j'ai fait les meubles j'ai fait dans les meubles j'ai fait dans les meubles j'ai fait dans les meubles quand tu arrives ici généralement en journée il faut ouvrir pour voir c'est vraiment on ne s'aime pas ne ferme plus ne ferme plus avec le truc là oui tu as tu as tu es pas tu étais où ah d'accord ok il faut m'attendre j'ai pas l'âme de côté tout à l'heure entre alors je t'assoie il faut te coiffer tu n'es pas coiffer pourquoi le business ne fonctionne pas toujours comme tu as pensé parce que généralement quand les gens veulent vous faire investir par le business du caniche par exemple une femme a voulu me mettre dans ça ah tu sais non prends tu achètes le caniche à 300 000 oui il grandit après un an il peut tomber enceinte après tu le vends il va te donner 8 caniches et puis tu vas vendre les 8 tu multiplies tu vois tu multiplies 8 par 300 000 une fois quand tu entres dans le business tu te dis ah elle m'a pas dit que le caniche mange beaucoup comme ça l'entretien du caniche d'abord c'est quoi ? et qui est ? première chose deuxième chose le caniche elle n'est pas pas elle n'est pas pas on la met avec le chien elle ne veut pas se croiser moi reine reine elle n'aime pas qu'un gars la touche je vous parle de ma chienne heureusement que je l'ai pris pour le plaisir j'ai pas pris reine pour investir tu calme tu mère elle avait le chien mouf elle va le gifler oh seigneur t'es ri d'abord reine alors que je suis restée je veux pas que les 5 de reine sortent pardon il faut que son ventre reste plat je veux pas que la bouche pardon laissez-la ma chienne crâne beaucoup elle crâne elle dit que non si elle me bat ici là c'est 5 m'ont sorti non 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 il faut pas que son ventre va devenir gros après il faut qu'elle fasse les abdos il faut laisser ma chienne comme ça bon c'était juste pour faire rire mais on ne te dit pas les rouages après il faut que tu paies 100 000 pour croiser le chien de quelqu'un donc il y a des gens qui font souvent les choses ils ne vous disent pas tout ce que ça comporte vous venez vous entrez dedans la nourriture du chien ma chienne est trop elle me fait trop rire elle aime dormir elle n'aime pas quand je la mets avec les autres chiens elle n'aime pas tant que tu peux la toucher donc tu vois la personne ne te dit pas aussi comment c'est difficile pour vendre les chiots après il est vétérinaire quand je veux voyager avec elle je dois toujours faire un certificat à chaque fois 25-30 000 35 000 les vaccinations on va la nettoyer là-bas à la prison il faut payer à chaque fois 25 000 presque tous les mois quand il faut acheter ses shampoings et tout ça c'est shampoings plus cher que pour l'autre pour l'être humain shampoings une brosse ceci cela mais on vous explique pas tout ça lui va marcher vite parce qu'il est sorti bientôt donc toi voilà quelqu'un te parle du chien tu te dis que je vais faire le business du chien tu commences ah dépenses dépenses imprévues imprévues tu dis que donc quand vous faites le business celui qui vient de vous parler du business demandez lui quels sont les rouages quels sont les trucs les coins cachés là qui sont mauvais que tu ne m'as pas dit deuxième chose quand il vous donne un chiffre que vous êtes censé recevoir comme chiffre d'affaires 1 divisé par deux au moins pour ne pas avoir de mauvaises surprises allo même si tu dois investir sur la base d'un conseil moi je prends le conseil de celui qui est dans la chose et je me dis toujours que si tout business était lucratif autant que tu dis tu ne viendras pas m'en parler moi je pour moi c'est la base tu ne viendrais pas m'en parler ouais tu te dis peut-être que le business si tu mets 5 millions après deux mois ça te donne 15 millions même s'il faut que la personne n'a pas prêté l'argent quelque part il ne peut pas venir me dire les gens n'aiment pas les gens c'est ce que j'ai compris de la vie les gens n'aiment pas les gens donc si c'est aussi lucratif tu me parles d'un truc qu'il n'a pas un petit c'est que tout le monde s'est rentré de faire ça je peux vous donner tous les business que j'ai fait je peux vous donner les rouages les petits points bizarres de ce business oui les faits le meublé par exemple le meublé c'est le mental et l'investissement de départ beaucoup les gens qui font les meubles n'aiment pas faire que ce soit bien au départ il y a les meubles qui sont toujours occupés parce que c'est bien fait j'ai un meublé à bidjan là je disais que pendant la canne c'est là c'est là heureusement que j'allais à ma maison là bas donc il y a un petit démon là bas il m'embête il m'énerve en fait il y a des petits sorciers dans le quartier si j'ai pas encore dit lavez vous vous en faites pas il y a une petite sorcière quelque part là bas les marabou vient chercher les abonnés dans mon live non je ne savais pas tu peux faire le meublé ton truc est plein parce que je me suis tout dit que dans chaque ville il y a les gens chaque nuit qui n'ont pas un endroit aller dormir si on ne vient pas chez toi soit ce n'est pas bien quand vous voulez faire le meublé s'il vous plaît mettez l'argent dessous achetez ce qui est bien si ce n'est pas ta maison et que c'est la maison de quelqu'un tu viens tu vois ce qui est gâté arrange j'ai des meubles que chaque fois que je suis dans la ville là j'étais à yaound l'autre jour j'étais allé dans un meublé Riyad qui connaît Riyad lui mais c'était 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 propre par contre à yaoundé j'ai vu des endroits que tu arrives Jesus is Lord c'est sale même à Akanda au Gabon en outre là bas comme ça j'avais dormi dans un meublé le monsieur a pris une sorte de une propriété il est peut-être sur un hectare avec sa femme donc quand tu restes dans le meublé tu le vois il est au moins à tu as 1000 mètres de table de ton endroit voilà 1000 mètres c'est même comment je sais même pas 100 mètres on va dire 500 mètres c'est très grand en tout cas il a 500 mètres de l'endroit donc quand tu sois tu dois marcher mais de loin tu peux le voir ils ont fait qu'on suit d'abord leur maison après ils ont fait des dépendances dehors donc quand tu entres tu entres dans la propriété un salon une chambre cuisine douche c'est cuisine américaine donc ça donne sur le salon mais tout dedans est neuf vous savez que le logement à libeauville est toujours les gens aiment toutes les sales maisons à libeauville j'ai dit moi ça mange c'est pas que je ne fais pas de critique les gens les bailleurs n'aiment pas arranger la maison les bailleurs n'aiment pas j'ai la marge de la maison donc il était tout là bas la porte tout était bien mis dans la maison tu entres tu crois que tu crois que il vient de construire qu'elle a fini construit hier donc quand j'ai vu et si c'est pris le temps il n'est pas quand il te dit que c'est 80 mille pays c'est 80 tu veux pas payer bye et c'était loin c'était le cap il a dit que moi j'ai le pire le jour après qu'elle ferme sa pote quand tu es là bas tu es à l'aise il a tout mis à netflix et une grosse télé d'andor il y a la chambre donc quand vous faites les meubles faites les biens le tout c'est que parfois quand vous faites le business vous n'avez pas une vision de bien faire c'est ça qui bloque souvent même les locations de voitures parfois tu fais la voiture mais tu n'entretiens pas je crois qu'il y a une personne qui a parlé de la voiture ici location de voiture en expérimentant la location de ta propre voiture ok c'est les revenus que tu peux supposons tu as déjà un boulot fixe quelque part tu as une voiture tu peux prendre ta voiture tu mets en ligne quand les gens veulent louer ils prennent ils prennent mais tu t'assures que tu fais le service quand il faut tu as les gens vous aimez offrir les services les services de pauvreté je ne sais pas pourquoi tu peux faire la maison tu fais c'est beau tu achèmées les nappes tu viens tu mets en extra tu mets les beaux tableaux tu fais la peinture c'est beau pas besoin de faire c'est les locataires non c'est comme ça que tu attires ce qui est bien sur ton business quand tu mets tu fais c'est bien moi je dis que si tu fais le restaurant par exemple prépare la nourriture déjà que toi même tu peux manger donc tu fais le cuit tu fais le couscous pour vendre aux gens tu me manges quand tu lèges tes doigts c'est là que tu sens que je sais bien mes clients je ne fais pas le jeune où tu que tu moi je ne mange pas le couscous ce n'est pas mes repas préféré tu es en train de vendre aux gens non donc sois intelligent s'il vous plait bon bon je pense qu'on a terminé qu'est ce que vous avez retenu dans mon direct qui va vous aider bonjour mes haters j'ai des gens qui me détestent je ne peux rien faire contre ça quand on devient une star c'est comme ça plus vous me détestez plus je monte 2 commencer avec ce que l'on a ça c'est super allocation les économies les courses réunion c'est ce que tu as entendu ce que j'ai dit 10 au 6 lors location ça veut dire quoi économie ça veut dire quoi les courses ça veut dire quoi la 10 multiplié les sources de revenus on n'investit pas tout son agent à perdre à épargner et éviter de donner tout son argent voilà à tous les cas qui arrivent avec toi loyer 15 à 30% de son salaire il faut investir peu c'est ça que j'ai dit qu'ils os et fait des formations réduit les dépenses tout est intelligente comment je veux le concret tout est intelligente comment quelqu'un peut être intelligent et pas se coucher en route comme un fou donc lucien tu as retenu de ça que les gens te finissent avec le crédit c'est ce que tu as retenu de mon direct 1 se fixer des objectifs sont très importants on n'investit pas tout son argent on doit voir plusieurs sources de revenus ils vont ne touche pas à l'épargne et on doit avoir l'objectif sur l'épargne là j'ai acheté ses propres sous déménager de chez les gens se former plein de bonnes informations parmi lesquelles établit le pourcentage oui commencer petit très important de simplifier par là où vous êtes avoir une vision être concret dans sa vision c'est vrai que ce que tu as dit n'est pas concret mais bon 10% de son argent pour payer sa dîme c'est un pour cent pour les offrandes voilà voire que la dîme est entrée aussi vous avez compris plusieurs branches d'activité la dîme c'est quelque chose que si tu loupe la dîme tu vas beaucoup souffrir financièrement beaucoup la dîme ce n'est pas un choix je suis passé là pour parler pour les pasteurs ou pour les guides spirituels discipliné rigoureux apprendre à dire n o n apprendre à dire quoi non moi je peux avoir ça non voilà genre non on a besoin de non on te demande à 150 euros tu peux envoyer 20 euros c'est tout ce que je peux vous envoyer pour l'instant parce que ce n'est pas ce n'est pas tout ce que j'ai mais c'est tout ce que je peux être juste très important tu as bien parlé ma chérie ce n'est pas tout ce que j'ai mais c'est ce que je peux t'envoyer je ne peux pas envoyer plus parce que je n'ai pas besoin de te dis ça mais dans ta tête tu as souvent que tu ne peux pas envoyer plus parce que ton argent est prévu pour autre chose lucien prendre des conseils chez les professionnels oui j'ai des sciences de coaching privé pour le business tu peux prendre une consultation chez moi on ne parle pas de du spirituel on parle de ton business oui non est une phrase complète ton argent doit être comme quelqu'un qui est occupé qui part quelque part ton argent doit être comme une personne qui va quelque part vous suivez donc quand tu sors tu demandes à quelqu'un que monsieur est-ce que vous pouvez me porter non je pars on m'appelle monsieur est-ce que je pars je suis en fait partie quelque part je peux pas m'arrêter pour te porter je ne peux pas venir rester chez toi donc mes 1000 euros là que j'ai prévu mettre de côté ce mois ce n'est pas pour venir donner pour nous perdre ton enfant mes 1000 euros partaient pour construire ma maison au pays ton argent doit être comme quelqu'un qui va quelque part le cas qui parle le cas qui parle tout est possible en afrique oui oui mais se fixer les objectifs bien définis clairs pour savoir et orienter son investissement comment taxis plein tu as bien dit vivienne n'y a pas la place la seule option que j'ai c'est de partir les déposer il n'y a pas la place donc tu n'attends pas les déposer s'il ya encore le temps je viens de porter s'il ya pas le temps voilà je vous souhaite beaucoup de force que ce que je viens de vous enseigner ne vous échappe pas ok écoutez quand vous êtes concentré sur votre argent même les décès tu connes ce n'est pas parce que tu m'insultes dans mon dirai que ça va enlever mon agent c'est ça qui me plaît tu me déteste n'importe comment ça ne va rien à lever sur mon agent ça c'est là c'est la crème de la crème l'opinion des gens de vous ça n'aumente pas l'argent ça ne diminue pas l'argent donnez nous ne vous dérangez pas de vous tracassez pas l'esprit oh voilà j'ai trop fait la matinée j'ai trop fait la matinée c'est bien si tu as conduit à doigt là je pense que tu peux faire tout dans ta vie parce que quand la moto t'as mal à t'insultes si toi tu peux tenir à ça jusqu'à tu conduis toujours c'est que tu as passé le test tu peux réussir n'importe où recevez votre réussite recevez votre réussite je vous bénis je vous envoie de l'amour mais vous savez j'ai à finir pour l'enseignement maintenant c'est mes petits tolis de côté là vous avez j'aime souvent les petits petits tolis vous savez ça non les gens qui t'admirent ne peuvent jamais venir te dire qu'ils t'admirent tu sais ça il y a les choses que tu arrives à faire sans effort que pour certaines personnes qui tuent ils se demandent mais comment est-ce qu'elle fait tu te lèves comme ça pap tu pas tout ouvre tu t'es installé dans un pays est-ce que c'est facile il y a certaines personnes qui t'obsèvent tu me y amoureux c'est bon c'est une personne qui t'obsèvent il dit que j'ai fait comment pour faire tomber la fille de temps en temps il t'a envoyé une petite ingrédie comme ça là tu fais de moi ça les gens vous admirent mais ne peuvent pas vous dire vous suivez les gens vous admirent ils ne peuvent pas vous dire tu vois comme tu veux nous remettre tes idées en place que tu dis que je vais faire tu vois seulement qu'il est arrivé il y a les gens qui ont vu ce qui est en toi depuis mais ils ne peuvent pas te dire waouh ma chérie je sais pas comment tu as fait mais comment tu fais ils ne peuvent pas te dire parfois tu vas rester tu t'encourages toi même allez répéter I am powerful I am strong I am beautiful I am powerful je suis forte je suis puissante et je suis belle money comes to me easily money comes to me now money comes to me la gent vient à moi facilement chanter la gent vient à moi facilement parfois tu dois te reprogrammer l'esprit l'agent vient à moi facilement répétez maman tu as bien dit au lieu de demander il t'insulte l'agent vient à moi facilement la gent vient à moi facilement je suis forte je peux tout faire à quand ou elle était tout ce que je veux faire je peux faire tout ce que je veux je peux accomplir i am strong not strongest on ne se compare pas aux gens oublie tout le monde moi dans mes choses et je suis seul dans mon film je suis seul dans mon film il va dire que je suis plus forte que 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 lucienne je suis forte non je suis forte ici 10 mois de mai i am strong il y avait les gens devant qui quand tu dis que tu es forte comme ça ça les dérange à quoi qu'elle est quitté on a dit que rien ne peut te faire tomber on ne sait jamais il faut pas parler comme ça i am strong girl girl of a girl on ne dit pas très forte on est tellement forte je suis forte n'ajouter rien à ce que j'ai dit c'est que vous aimez ça y est si je suis fort c'est tout il faut pas dit comme ça tiens si ni 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 à quand d'où et à quand d'où et à quand d'où et je peux le je peux le faire je peux le faire et si je peux donc si tu peux si je peux tôt si tu peux tu peux économiser ma chérie tu peux acheter ta passe elle on peut vendre 50 mètres carrés que canon c'est obligé c'est interdit tu peux acheter 50 mètres carrés tu construis ta petite chambre sur ça tu fermes le balcon 1 pourquoi vous stressent je peux je peux les décourageurs de lumière ne font que le travail vous suivez méchant les décourageurs de lumière ne font que le travail on ne saurait pas la densité de la lumière si les gens ne venaient pas pour essayer d'appuyer on ne te plaît même pas d'eux parfois qu'elle voit mes détracteurs qu'on s'est dit qu'à tu ne fais que ton travail mais je n'ai pas le temps faut que je te bloque j'ai pas le temps pour discuter je n'ai pas le temps parce que généralement les détracteurs sont pauvres j'ai pas le temps pour me rabaisser à ton niveau de pauvreté parler même avant pour vous ça peut mettre la beauté d'amour à mon énergie pour deux secondes je veux pas les filles qui était cela tout ça j'ai pas fait ça le trépied que j'ai dit qu'on attend en train d'apporter c'est où il y a un trépied qu'une femme en train d'arriver avec c'est où je vais partir prendre la femme là il vient ici elle soustera d'accord c'est moi elle vous connaît qu'elle est dans mes choses là pourquoi vous suivez là c'est chaud la lampe dans les prix c'est pas un problème pour moi ma chérie les prix c'est pas un problème voici les lampes de salon couleur blanche vous avez vu ça où vous avez trouvé c'est où quand vous avez vu checker la disponibilité voilà d'accord miroir pour l'entrée ça c'est des bonnes idées les chaises là vous allez trouver une chaise simple avec coussin il y en a peut-être ne fait vous savez quoi je crois que vous gardez dans mon équipe mais c'est ça que je veux tu n'as pas tapé ma main fort pourquoi tape fort voilà c'est ça que je veux j'aime donner des choses aux femmes de faire voilà allez me dire en totaliser vous voyez là où on peut trouver je vais venir voir ce qu'on me monte là bas dedans merci et de travail mes emplois et son petit fait vous allez son téléphone c'est là les filles aimant laisser un téléphone ici je crois que c'est ça le nouveau téléphone qu'on m'a porté là tu vois j'aime donner mon projet aux femmes et elles ont pris ça en une de temps elles ont fait comme piang 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 ça commence à me plaît ta première grossesse l'enfant ne sort pas mais écrit non mamie écrit fait les messages d'une boxe si tu veux que tu as besoin de peut-être un travail j'ai compris et ma chérie julien je vais bien je vais bien je vais très bien julien non comment récupérer son étoile qui t'a d'abord dit qu'on a pris ton étoile que qui a pris on n'aimait pas les conseils vous aimez tous les euphories on m'a bloqué on m'a volé vous aimez ça je n'aime pas les euphories on m'a récupéré son étoile tu connais là où la personne a mis là volé le bâti des pochets vous voulez avoir le droit à la musique d'où c'est bonjour ma chérie savez toi que je parle au téléphone c'est la boutique tu me suis tu n'as pas la boutique tu es riche j'espère tu ris un bon en tout cas la malade ou venant je ne m'a rien d'aider à jeter le jeu bois bois tu viens chez moi je vais te donner un jus quand je m'a apporté là c'est pas nouveau je sais pas dans l'est j'ai pas bien dix autres gens pourquoi non pas le bâton il fallait c'est une personne tu bois quoi je pense alors mais si le tâche on voit pas dans l'air que c'était bien si tu me mange je vais te tapas le bâton savane par un petit patin il y avait plusieurs mhm 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 mhm